Salut tout le monde ! Quel plaisir de nous retrouver pour cette deuxième saison de Mardi Débat. Et comme vous le voyez, Imad, Idé Koun ou Ousma Kabil, on est chez nous là. Enfin, on n'est pas sur ma chaîne, mais on est ailleurs. Déjà, bienvenue, merci. Bienvenue, bienvenue surtout à toi. Merci. On a la chance de te le dire en live, bienvenue à toi, fais comme chez toi. J'espère que durant cette saison, tu vas nous accompagner comme tu sais le faire. Ah, écoute, c'est un plaisir. On se retrouve les amis sur la chaîne de l'AS Monaco, incroyable. Du coup, je serai accompagné d'Ide Koun, mon ami, bienvenue à tous ceux qui rejoignent. Et pour cette première, on voulait absolument parler d'eFootball, c'est normal. Et qui de mieux forcément pour en parler que le triple changement du monde ? Donc on a Ousma Kabil avec nous, encore merci d'être là. On a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de choses à dire. Le petit monsieur au-dessus de moi, l'Ide Koun, comme vous savez, il n'a pas donné son avis. Encore, tu n'as pas donné ton avis. Bonjour à tous, bienvenue à tous les gars et bienvenue aussi, Luthor, à toi. Je fais comme Walid. Je te le dis devant tout le monde, je suis super content que tu aies pu rejoindre l'AS Monaco. Tu sais que ça me tenait à cœur depuis un moment. Et grâce au club, à toi, à toute l'équipe, on t'a. Et puis voilà, du coup, moi, je suis super content de t'accueillir. Et je suis très, très pressé de commencer l'émission. Mais toutes les émissions qui vont suivre, parce qu'on a un programme très, très chargé, mon ami. On a un gros programme, les amis. La différence avec l'année dernière, c'est qu'on ne parlera pas que d'e-football. On va parler plein d'autres choses. Forcément, on va s'ouvrir. On va s'ouvrir au monde un petit peu. Mais on sera toujours tous les deux. Parfois, on aura un autre ami avec nous. Ça pourrait être, bien sûr, le poulain à qui on pense. Et on aura toujours un invité exceptionnel. Là, comme vous voyez, on n'a pas blagué. On n'a pas rigolé. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment vont se dérouler ces lives. Au début, on va vous donner un petit peu les dernières infos sur notre club. La S Monaco eSport. Ensuite, les petites dernières news sur eFootball et FIFA. Et puis après, on passera sur le gros débat. Et aujourd'hui, le débat, il est sur eFootball. Alors, il n'y avait même pas besoin de donner un titre, en fait, les gars. Parce que juste notre avis sur eFootball, ça va faire débat. On est d'accord ? Oui, complètement. Il y a beaucoup de choses à dire. Comme tu l'as rappelé, Luthor, à titre personnel. Moi, je n'ai pas encore donné mon analyse et mon avis pour des multiples raisons que je vais exposer ici. Bon, Walid, il l'a donné pas mal. Mais là, j'aimerais bien l'entendre, tu vois, de fond en comble et GA, tout simplement. Exactement. Exactement. Bon, déjà, au niveau des infos de cette semaine sur la S Monaco eSport, les gars, il y a quand même eu des petits trucs à dire. On a notre ami Mino qui a quand même passé les 100 000 abonnés sur YouTube. C'est incroyable. Attends, il y a deux, trois semaines, il était à je ne sais plus combien. Il était beaucoup moins. Moi, j'ai halluciné. Oui, il y a moins d'un an, en fait, que Mino a lancé sa chaîne YouTube. Il a été ultra performant. Je suis super, super fier de lui. Avant même qu'il rejoigne le club, déjà, je suivais son aventure. Alors là, forcément, vu qu'il est à l'ASM avec nos couleurs, je le suis régulièrement. Et là, avoir les 100K sur YouTube, c'est tout simplement exceptionnel. Je profite aussi pour dire que Redzia aussi se prépare pour faire des lives, notamment sur la chaîne de l'ASM Monaco eSport. Et voilà, il y a toute l'équipe qui est en train de constituer. On est en train de faire tout le programme de l'année avec Walid, forcément le go. Évidemment. C'est tout ce qu'on te souhaite, Walid. C'est tout ce qu'on te souhaite, les 100K sur YouTube. On essaie, on essaie. Déjà, petit à petit. On a lancé notre chaîne justement avec Soso Black. Bon, ça faisait quelques années que je voulais la lancer. J'en avais déjà parlé avec Imad pendant de nombreuses années. Bon, ça ne s'était pas fait pour diverses raisons. Et cette année, j'ai eu l'opportunité avec Soso de lancer. C'est une petite aventure. Peut-être qu'à l'avenir, je ferai aussi une chaîne personnelle. Mais déjà, commencer tranquillement en deux, je pense que c'est une bonne option. En tout cas, je suis bien aiguillé avec Idekoun et maintenant Luthor qui sont à Monaco. Ah oui, on va t'aider, il n'y a pas de problème. Je suis trop prête, mais on va tout casser. Et du coup, il n'y a pas que ça les amis. Parce que, on t'a parlé de Redzia qui est en train de se faire un setup. Les joueurs de FIFA, on l'a vu sur les réseaux. Eux, ils ont carrément été à Monaco, comme vous le voyez, joué avec des joueurs pro. Notamment, Redzia et Volande, il y a un petit air de famille, on ne va pas se mentir. Mais ils ont eu cette chance. On a hâte de voir le résultat. Apparemment, ils ont fait des vidéos de fous. On a vraiment hâte de voir ça. Oui, on essaie vraiment de faire… Voilà, là, on est vraiment l'intro spéciale à SM, les amis. On va y venir au débat. Mais avec l'ASM, ça nous tient à cœur de pouvoir proposer plein de contenu. Que vous soyez tous au cœur de l'équipe, que ce soit sur eFootball, j'allais dire PES. Maintenant, c'est eFootball. Et aussi sur FIFA. Du coup, il y a plein, plein de choses qui se préparent. Et franchement, je suis super enthousiaste et très excité pour cette nouvelle saison. Notamment, on a 8 heures maintenant. Merci. Toi, Walid, tu l'avais fait aussi. Vous aviez joué, je me rappelle, à PES. Il y avait qui ? Il y avait Ben Yedder et Slimani, non ? Ce n'est pas ça, à l'époque ? Il y avait plusieurs. J'ai joué plusieurs fois. La première fois, j'avais joué, ma l'une des premières fois, avec Slimani. Oui, je m'en rappelle. Justement, franchement, ce n'était pas mal. C'était bon délire. Après, c'était en décembre. En fait, le club avait invité des jeunes des alentours qui jouaient contre nous. Et notre but, c'était de marquer justement avec un joueur de Monaco. Ça pouvait être Ben Yedder et Golovin. On faisait en sorte de marquer avec les joueurs qui étaient avec nous, qui étaient cachés. Il y avait Golovin, Ben Yedder, Keita Baldé, Slimani et Fabregas. Et quand on marquait, les cinq ou un seul débarquait. Bon, après, les cinq débarquaient. Mais quoi qu'il arrive, ça faisait plaisir aux gosses. Et nous aussi, ça nous faisait plaisir de jouer. Et après, j'ai joué aussi en même temps. Mais c'était online contre quelques joueurs comme Chouamini, Jovetic et d'autres. Excellent. Du coup, avant de passer au débat, les amis, les dernières news sur FIFA et eFootball. Forcément, il faut qu'on vous informe un minimum. Alors, sur eFootball, on ne va pas se mentir, il n'y a pas énormément de choses. On ne va pas troller. La seule chose, c'est que le 28 octobre, on l'attend avec impatience, ce sera la mise à jour du gameplay. Je pense qu'on l'attend beaucoup. D'ailleurs, au niveau des news, j'ai oublié de parler de toi, Ousma. Mais toi, tu es en train de tryhard. On a vu des tweets. Et notamment, on va revenir tout à l'heure sur un tweet où tu as dit, c'est pas le même jeu, entre guillemets. Et ça, je voudrais que tu nous en parles. Ça, je voudrais que tu… Attends, dis rien. Je vais t'attaquer direct dessus, dès le début de ce débat. Molo, molo, tranquille. Tranquille. Non, non, non. J'avais mis un tweet dans le sens où on pensait que ce n'était pas le même jeu. Non, mais parce que j'avais mis un but, entre guillemets, méta des anciennes versions. P-E-S-esque. Voilà, P-E-S-esque, entre guillemets. Mais non, non, non. Après, malgré tout, il y a quand même des différences. Comme on avait dit hors émission, juste avant l'émission, il n'y a pas que des points négatifs. Même si j'ai dit, j'ai donné mon avis deux, trois fois sur les réseaux ou dans des émissions ou sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de Sosso et moi. Mais voilà, je vais donner peut-être un avis un peu plus complet et plus détaillé puisque j'ai beaucoup plus de jeu maintenant. Évidemment, ne commence pas le débat, ne commence pas le débat. Ça vient, chauffe-toi, chauffez-vous les gars, ça vient. Il est déjà chaud. Au niveau de FIFA, par contre, la saison, elle a commencé déjà. Là, ça bat son plein. On a eu le premier fut de champ ce week-end avec notamment des pros qui ont râlé sur la nouvelle formule du fut de champ. On en parlera dès la semaine prochaine puisqu'on aura Minou et Redzia à la place d'Ousma. Pareil, gros débat parce que forcément, ce qu'attendent les pros, ce n'est peut-être pas forcément ce que nous, on attend les joueurs normaux, entre guillemets. Mais j'ai hâte aussi d'y être à ce débat parce que je pense que ça va bastonner. Et on a également eu notre ami de Chouameni dans l'équipe de la semaine, l'OTW, qui avait fait un match extraordinaire le week-end d'avant, qui a encore régalé avec l'équipe de France là. Un monstre. Et donc, on l'a en OTW, très, très, très content. Voilà pour les petites infos. Mais là, les amis, il est temps de monter sur le ring. Il est temps de passer au débat. Je vois qu'Ideekoun se frotte les mains. Les gars, première question et je veux un mot. Oui ou non, ce e-football, réussi ou loupé ? Oui ou non, réussi ou loupé ? Attends, Luton, soit précis. Réussi ou loupé ? Non, le lancement. Mais il a dit oui ou non. Il a dit oui ou non. Le lancement. Et d'ailleurs, dans le chat. Non, non, non. On ne peut pas dire oui. Même le mec le plus optimiste ou utopiste de la planète ne peut pas dire oui. Figurez-vous que j'ai fait un sondage, les amis. Je pense que tu l'as vu, je te l'ai envoyé, Ideekoun. J'ai fait un sondage sur Twitter. Il y a eu 1000 votants, donc c'est quand même significatif. Ce qui est important, c'est qu'il y a quand même eu 8% de mecs qui aiment le jeu à l'heure actuelle. Tous les jours, je reçois des messages de mecs qui aiment le jeu comme il est. C'est leur choix. Encore une fois, Luton, 8%, c'est rien déjà. Ah non, mais je m'attendais à beaucoup. Je pensais que tu allais me dire à 30%. Non, mais attends, je m'attendais vraiment à… J'avais mis le jeu leur play. On attend de voir où on est complètement déçu. Je ne sais plus comment j'avais mis. Bref, finalement, on se rend compte que voilà, 8%, mais il y avait quand même près de 40% qui attendent encore de voir. Il y a quand même une majorité qui est tellement déçue de ce lancement. Ils disent qu'ils n'attendent plus, mais je pense que s'ils suivent quand même cette licence, ils vont attendre quelque chose. Toi, Hidekun, ton premier avis comme ça à la volée, vraiment ton premier ressenti ? Honnêtement, moi, ça fait depuis quelques mois que je suis un peu dans l'expectative. Même quand on en discutait lors des débats, Luthor, sur ta chaîne, j'appréhendais. Le manque de communication, le manque de renseignements, d'infos sur le jeu, m'a toujours fait peur. Et le lancement, qui a été compliqué, m'a « donné raison » à mon grand désarroi. J'aurais préféré avoir tort, Luthor. Rappelle-toi, je t'en parlais pas mal avec Poulain et j'en parlais beaucoup au gars du tchat. Honnêtement, pour moi, le lancement, on ne peut pas dire qu'il a été au poil à bien des niveaux. Malheureusement, et je le disais à pas mal de personnes, PES, ça fait pas mal d'années qu'il est bon. Les gens l'ignorent. Et le problème, c'est que là, on a été en tendance, et Walid pourra en témoigner, on est rarement en tendance, Konami ou E-Football depuis, je ne sais pas, depuis 2015-2016. Là, on a été pour des raisons ultra obscures. Et en plus, pour des raisons, on va dire, pour des éléments qui, normalement, sont déjà des acquis chez PES. En l'occurrence, des mécaniques de jeu, des mécaniques de gameplay, et sur les visages. D'habitude, PES, même quand c'est compliqué, à travers les réseaux sociaux, on diffuse des visages, franchement super réalistes. Et c'est ça qui était la force de PES. Je veux dire que même les dernières armes, entre guillemets, qu'on avait, et on bombait le torse, le gameplay de PES, moi, je le dis clairement, ça fait des années qu'il est, pour moi, meilleur que toute concurrence, c'est trop personnel. Mais le problème, c'est que là, tu te dis, le jeu n'est pas fini, en fait. Voilà. Je résume, entre guillemets, le truc, en mode, le jeu n'est pas fini, plus simplement. Walid, c'est intéressant, ce qu'a dit Hidékoon. De ce que j'ai compris, en fait, c'est que ce qu'étaient les points forts, en fait, sont devenus compliqués à défendre, et qu'en fait, finalement, même notre propre comu de PES, elle ne peut même plus défendre le jeu, ce qui fait qu'en fait, on a vu ces espèces de montages, des fois un petit peu fallacieux, on ne va pas se mentir, il n'y avait pas que des trucs réalistes, il y avait aussi des fakes, mais là, forcément, tout sur les réseaux sociaux, c'est empilé. Les gros médias, on a vu les gros médias se saisir des trucs, des gros titres, j'ai vu sur le journal du midi, sur M6, c'est passé sur l'AFP, c'est passé sur RMC, c'est sur tous les gros médias, jamais on n'entend parler de PES, d'habitude, sauf quand ça a changé de nom, on en a beaucoup de temps. Il y a même AliExpress qui nous a trollé. qui nous a trollé. C'est un délire. C'est du jamais vu, Luthor, c'est clairement du jamais vu, c'est la première fois où on est autant ridiculisé, même les anciennes années, je n'ai jamais vu, même en 2014, le PES n'était pas ridiculisé comme ça, les gens ne calculaient pas, c'est tout en fait, il n'y avait pas de buzz, là, on est sur nos points forts, on est attaqués, ça veut dire que pendant des années, c'est peut-être pour ça que les gens en ont profité, parce que pendant des années, on leur disait, on a un meilleur gameplay qui est réaliste, qui est football, etc., il y a beaucoup de bugs. On a des meilleurs visages, surtout des meilleurs graphismes, vraiment, et on voit ça, on voit des têtes incroyables, on a vu des têtes, c'est du jamais vu. C'était compliqué. Et c'est logique que les gens nous attaquent. Moi, j'ai vu la commune française, alors que moi, je l'ai trôlé pendant quelques années, on chamaillait un peu avec les joueurs FIFA, et tout ça. c'est ça. Mais ils n'attendaient que ça. Alors que, ils n'attendaient que ça. Encore aujourd'hui, j'ai vu un bug incroyable sur FIFA, où carrément, le gardien, il a disparu. Tu vois, ce serait, le gardien, il prend le ballon, il relance, il disparaît. Et ça serait apparu sur E-Football ? Non, mais sur FIFA ? Ça serait apparu sur E-Football ? Et bien, en fait, tu vois, là, ça a peut-être fait quelques tweets, etc. Mais sur E-Football, du coup, là, tu sais, c'est l'impression que c'est, vraiment, il faut en faire des caisses, il faut faire des blagues, il faut ridiculiser. C'est l'effet, en fait, Luthor, c'est l'effet boule de neige. En fait, tout le monde suit, tout le monde suit, c'est en tendance. Donc, tout le monde, il y en a, il téléchargeait le jeu juste pour regarder s'il y avait des bugs pour pouvoir se fendre la poire sur nous. Mais non, après, le jeu est comme ça et il faut faire avec. Toi, en tant que joueur professionnel, comment tu as vécu ce lancement ? Parce que, les gars, les enjeux d'un joueur lambda, entre guillemets, ne sont pas les mêmes que pour toi. Toi, tu es en contrat, tu es obligé de jouer à ce jeu, tu vas être obligé de l'aimer, entre guillemets, même si, forcément, les joueurs pro, vous n'aimez pas tous le jeu sur lequel vous jouez, mais un minimum. Comment ? Est-ce que toi, ça t'a quand même fait un peu mal au cœur ? Le lancement, parce qu'en fait, comme je disais, en fait, pourquoi, en plus de ça, il y a autant de déceptions et autant de rire chez les autres ? C'est parce qu'il y avait une attente. Il y avait une grosse attente, ça veut dire que même nous, il y avait une attente. Je parle en tant que fan de PES. Créé par Konami, d'ailleurs. Créé par Konami, notamment. Exactement. Je ne parle pas en tant que joueur et e-sport et tout ça, mais en tant que fan de PES, il y avait une attente incroyable. Ça veut dire que pendant des années, on se disait, c'est le moment. Il y a eu la PS4, il y a eu des bons jeux. La qualité et le nombre de joueurs qui a quand même été ascendante. Le gameplay était meilleur. Je n'ai pas peur de le dire. Peut-être qu'il y avait FIFA 17 à un moment donné qui était pas mal, mais à part FIFA 17, la plupart des PES étaient meilleurs en termes de gameplay. Je ne parle pas de juste gameplay. Gameplay ressenti. Le jeu était meilleur, donc l'attente était encore élevée. et quand on nous voit qu'on joue quasiment deux années de suite au même jeu, avec une mise à jour entre le 2020 et le 2021 et qu'on s'attend à un gameplay incroyable, un jeu incroyable et qu'on voit ça, ça, c'est normal qu'on soit déçu. Après, je parle en tant que fan de PES, en tant que joueur e-sport, le plus important, c'est le gameplay et la compétition et les cash prizes et les tournois qu'il y aura. Clairement, je ne vais pas mentir, je ne vais pas faire de langue de bois ou tout ça, mais je suis obligé, en fait, si je pense en tant que joueur pro et Iman, et c'est ce qu'on se disait, on est obligé de penser entre guillemets à la compétition, le jeu, même si c'est un jeu mobile, je ferai des compétitions sur le mobile. Petite question, tu vois, qui me va comme ça. Est-ce que tu penses que tu vas être bon sur ce e-football ? Là, tu as quand même joué, tu as fait combien de matchs ? Tu as dû en faire déjà des centaines. Oui, je n'ai pas mal joué. J'ai perdu aujourd'hui un match, je parle contre les joueurs random, j'ai perdu mon premier match tout à l'heure parce que je teste des trucs, mais est-ce que je vais être bon ? Depuis le 2015, je me dis à chaque fois ça, en fait. Depuis que j'ai commencé, j'ai fait champion du monde en 2015, en 2016, j'étais persuadé de ne pas pouvoir refaire champion du monde et au final, les années se sont succédées, j'ai toujours réussi même à hausser mon niveau parfois comme en 2019. Donc, c'est encore trop tôt, très tôt pour le dire, mais ça reste quand même un PES dans le fond, même s'il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui sont différentes, la défense qui est un peu différente et tout ça, mais ça reste un PES dans le fond et tout ça et la compétition e-sport, l'adrénaline et tout ça, ça ne bouge pas en fait. Toi, tu es d'accord avec moi, c'est important parce que est-ce que c'est possible que tu testes un jeu et que tu te dises ben là, ça a trop changé, je ne sais pas, je n'arrive pas, ça ne me plaise pas ou tu penses que ce n'est pas possible en tant que joueur pro ? Franchement, ça dépend, tout dépend du joueur pro. Là, on a affaire à Walid, tout le monde sait de quoi il est capable, c'est le triple champion du monde, il sait, moi, ça fait des années que je le suis, on se côtoie, je vais arrêter à chaque fois de le sauver, mais il sait tout bien qu'il est vierge maintenant, il est vierge, il est vierge sur mon palmarès, il est fini, là, tu repars sur e-football. Ouais, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où tu as un jeu, tu as les mêmes mécas, je ne dis pas que c'est les mêmes mécaniques de gameplay, mais la manière d'appréhender les jeux, la manière de s'entraîner, de réfléchir, esport et compétition, finalement, elle ne change pas de ouf, tu vois, là, quand Walid dit, ouais, c'est encore la DN, PES, etc., et qu'il arrive plus ou moins à faire ses phases, c'est parce que lui, en fait, a déjà ses prérequis, ses présacquis qui font qu'il pourra s'adapter et moi, honnêtement, Luthor, voilà, le jeu qu'il est est compliqué, on espère une petite page prochainement, mais je n'ai aucun doute là-dessus sur la capacité d'adaptation de Walid, aucun doute. D'ailleurs, on s'est adapté aussi à la coop, c'est vrai, c'était une interrogation en 2019, 2020, 2021, est-ce que, surtout en 2020, où c'était essentiellement que de la coop, du 3 contre 3, et malgré tout, on s'est adapté puisqu'on a gagné deux fois l'e-football et une fois la finalité. À part avec l'équipe de France, il n'y avait plus rien qui se passait en 1v1, en fait, depuis deux ans, l'e-football pro. Justement, et l'avantage, entre guillemets, je veux dire, l'avantage, si on peut trouver un bon point là-dessus, c'est que ça va être du 1 contre 1, essentiellement, puisqu'il n'y a pas pour l'instant de coop, et l'e-euro, je n'étais pas au niveau auquel j'avais en 2019, par exemple. On attend les annonces officielles. On attend les annonces officielles de Konami. Pour l'instant, on spécule, on ne sait pas vraiment, on imagine, voilà, mais pour l'instant, officiellement, on ne sait rien. On ne sait pas si ce sera toujours du 3v3 ou du 1v1, même si, vu qu'il n'y a plus de coop sur le jeu, on se doute que, voilà, ce sera du 1v1, mais encore une fois, on ne sait pas comment ça va se passer. Il y a forcément des spéculations, un petit peu de réflexion par rapport à la suite logique au jeu, mais je pense aujourd'hui que Konami sont vraiment dans un but de, entre guillemets, réparer et d'améliorer leur jeu actuellement. Oui, avant d'ajouter des choses. Je pense, honnêtement, que la mage, là, du 11 novembre, il joue gros, forcément, et qu'il, j'espère, il se donne les moyens au maximum pour juste, en fait, sortir le jeu réparé. Il y a déjà la mage du 28 octobre qui va devoir réparer des bugs. Elle a été annoncée quand même comme ça. Justement, j'allais parler de celle du 28. J'espère que celle du 28 sera bien après. On verra que ce soit après le 28, en vrai, luteur, Walid, les amis. Pas excellent, je ne pense pas à le 28. Après, moi, c'est des spéculations, mais quand je vois 0.9.1, alors que la version soi-disant de bêta, c'était 1.01, un truc comme ça, je me dis qu'en final, ils vont juste corriger 2-3 trucs comme ils ont fait là. Par exemple, on peut skipper, avant, à un moment donné, on ne pouvait plus skipper les sorties de but, tu vois. C'est-à-dire, on attendait que le gardien fasse à ce cinématique. Là, ils ont juste rajouté le start. Peut-être que c'est des petites améliorations comme ça qu'ils vont faire, bon, mais ce n'est pas vraiment des améliorations conséquentes dans le gameplay. Voilà, c'est juste des petites corrections. En fait, après, peu importe, tu sais, vous savez, la suite de PES, de leur identité de gameplay, il faut juste que le jeu soit réparé, en fait. Là, pour l'instant, le jeu, pour moi, en fait, il a été sorti alors qu'il n'était pas fini. On se moque des bugs de malade, etc., mais il n'y a quasiment, enfin, il n'y a jamais eu ça sur PES les dernières années. Ce n'est pas un truc genre en mode, ah oui, c'est un bug qui survient comme peuvent survenir des bugs, parfois sur FIFA ou d'autres jeux. Non, non, c'est que le jeu, en fait, il est un peu... Il y avait des phases bugées, il y avait des choses bugées complètes. Et j'ai envie, d'ailleurs, les gars de la communauté à aller regarder le trait de Durandil sur Twitter, il a mis plein de tweets. Monsieur Quinton a fait une vidéo de suite très intéressante, d'ailleurs. Exactement, et je l'ai vu, d'ailleurs, et je vous invite à aller voir la vidéo de Monsieur Quinton. Et le mec, à chaque fois, Durandil, c'est un boss, il te dissèque à chaque fois le jeu, il te dit, voilà, il t'explique à chaque fois. Et j'avais même remarqué un truc ce matin, les gars, genre, il a mis deux photos, une photo, du coup, Durandil des supporters, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur le jeu actuellement et ce qu'il aurait dû avoir, en fait. Et du coup, je me dis, bon, le lancement, franchement, je ne peux trouver aucune chose positive dessus. C'est pour ça que je ne parle même pas sur Twitter parce que je ne sais même pas quoi dire. Les seules armes, entre guillemets, je suis désarmé. On avait le gameplay et les visages, on les a plus. Maintenant, voilà, de toute façon, on va continuer à débattre. Je pense vraiment, moi, je pense souvent à PES 14. PES 14, les amis, qui me suivent un peu, savent que, voilà, c'est pour moi cauchemar fini. Et PES 15 est arrivé et PES 15 est pour moi top 3 des meilleurs PES de tous les temps. Du coup, je me dis, bon, je ne suis pas dans une utopie de me dire, ouais, super, tout va se passer bien, il faut attendre. Non, attendre deux ans pour ça, pour ce lancement-là, non, ce n'est pas bon. On ne peut pas dire ça est mauvais. Oui, tu dis les choses. On ne peut pas dire le contraire. Maintenant, moi, je connais PES très, très bien. Je connais la commu, je sais comment est l'éditeur. Ils sont capables vraiment de faire des choses, de sortir de leur chapeau des trucs exceptionnels. Je ne dis pas que ça va se passer, Luthor. Moi, mon optimisme, je l'ai rangé dans un placard, honnêtement. Quand le 11 novembre ou le 28 octobre il y aura ces matchs, je vais faire quelques matchs. J'avais fait une vidéo, e-football sera un bon jeu. Je disais que ça serait sûrement dans un moment, j'en suis encore convaincu au niveau du gameplay. Mais du coup, voilà, on va rester sur le présent. On réinvitera Walid sûrement dans la saison pour nous parler du jeu. J'espère qu'il sera beaucoup mieux et qu'il aura beaucoup évolué. Mais du coup, Walid, voilà, toi, là, tu as bien expertisé le gameplay et je veux, les amis, qu'on rentre justement au plus profond du gameplay. Là, ceux qui sont avec nous sur le chat, c'est des mecs qui connaissent le jeu. Donc, on va parler entre connaisseurs, les amis. Ce gameplay, pour toi, son gros point fort. S'il y a un point fort, un seul, et après, son plus gros point faible, et après, on va parler du gameplay. Walid. Son point fort, c'était compliqué de le trouver, mais à force d'y jouer, force est de constater qu'on voit certains points forts, c'est qu'il y a beaucoup plus de possibilités, même si elles ne sont pas encore toutes exploitées puisqu'il n'y a pas encore la passe forte et tu le disais, l'auteur, même sur tes vidéos et tout ça. Ça va changer beaucoup de choses. Mais déjà, quand il y aura ça en plus, mais on voit déjà qu'il y a beaucoup de possibilités dans le jeu, dans les dribbles. Par exemple, moi, j'ai le ballon, je peux faire la passe, même si l'adversaire à ce moment-là peut maintenir croix et intercepter à chaque fois. Quand tu joues contre un bon joueur, tu le sens dire que quand tu joues contre un joueur faible, ça passe tout le temps et tu prends le bon joueur. Tu as raison de préciser que si tu ne restes pas appuyé sur croix, que la balle a passé au côté, ton joueur ne la prendra pas. Ça, ça change par rapport aux autres années. C'est une possibilité. Il y a des mecs qui disent mon joueur ne prend jamais le ballon. Si tu n'appuies pas sur la croix, ton joueur ne prend pas le ballon. Ça, c'est clair. Donc, il y a beaucoup plus de possibilités déjà en défense. Tu as le L2, tu as le croix, tu as le carré, tu as le tacle debout. Ces deux dernières années, depuis 2019, tu sais que c'était, tu faisais deux fois croix, tu avais une chance sur deux qu'il tire le maillot et qu'il fasse faute. Ce n'était pas normal. Alors que c'était la base, double croix, maintenant, c'est juste carré, tu appuies juste carré une fois et met le pied. Mais comme à la bêta, c'était fluide. Donc, j'espère un réajustement sur ça. La bêta était beaucoup plus fluide. J'espère un réajustement justement sur ça, même en défense. Ça fait partie des points forts. En attaque, il y a énormément de possibilités. Quand tu dis qu'il y a beaucoup de possibilités, c'est intéressant parce que beaucoup disent que c'est qu'un jeu mobile. Ils ont porté un jeu mobile. Ça va être un jeu simple. En gros, certains disent que c'est un jeu pour enfants. Toi, ce n'est pas ce que tu dis finalement. Est-ce que… Non, c'est parce que… Moi, là, je ne parle que du gameplay. Oui, non, je ne parle que du gameplay, qu'au niveau du gameplay. Il dit ça, par exemple, déjà, quand tu arrives dans le menu tactique et tout ça, tu as que 5 formations, 5 choix. Moi, je te parle juste du gameplay. C'est pour ça qu'ils disent que c'est un joueur mobile. Pour toi, ce n'est pas du tout un gameplay simple ? Non, ce n'est pas un gameplay mobile. C'est peut-être des graphismes mobiles si vous voulez, sur PS4 si vous voulez, parce que moi, je joue sur PS4 donc je le vois. Mais ce n'est pas un gameplay mobile. En fait, tu as les graphismes et tu as aussi l'interface qui rappelle beaucoup le mobile. C'est pour ça que là, je voulais vraiment qu'on parle du gameplay. Après, on pourra parler de tout ça. Bien sûr, l'enrobage, c'est important. Mais Walid, toi, tu es joueur pro, l'enrobage, tu t'en fiches un peu. Toi, ce que tu veux, c'est le... Non, mais c'est important. Je veux juste gagner, c'est tout. Non, mais c'est important. On aurait avec nous un graphiste ou je ne sais pas quoi où on parlerait d'autre chose. Là, les gars, on a la chance d'avoir Walid. Il faut qu'on parle du gameplay, les gars. Je pense que tu es d'accord, Idé-Koun. Oui, bien sûr, avec Walid. Après, moi, tu connais pour moi l'interface. Surtout pour moi, et je le vois au fur et à mesure des années, expérience utilisateur. C'est-à-dire que quand tu lances ton jeu, je trouve ça terrible, honnêtement. Tu sais, pour lancer ton match, tu lui mets 10 ans que là, c'est l'interface du mobile, de l'Utor. Tellement c'est l'interface du mobile, parfois, j'ai envie d'appuyer avec mon doigt sur l'écran. Reviens, revenons, revenons là où on était. Il ne va pas nous détourner. On en parlera de ça tout à l'heure, promis. Mais c'est intéressant déjà ce qu'a dit Walid. Je pense que déjà, on est la plupart à ne pas avoir assez joué pour avoir découvert ça. Et puis en plus, Walid, on le connaît, il n'est pas langue de bois. Il y a des trucs qui ne vont pas, il va nous le dire. Et du coup, pour toi, le plus gros défaut, il y en a quand même pas mal parce qu'il y a des bugs, mais vraiment, toi, ce qui te gêne le plus ? La petite latence qu'il y a, l'incompréhension. Quand tu défends avec L2, ton joueur, il s'arrête, ils font des courses bizarres. En fait, tu as l'impression que ton joueur est déséquilibré. En fait, il n'est pas logique. Tu as aussi des fois quand le mec, il accélère l'adversaire. Toi, tu ne peux pas, des fois, tu ne peux pas suivre. Mais ça, c'est lié aussi à des temps forts, temps faibles. Et si je dois citer encore le plus gros point faible, c'est le script. Je suis désolé, il est encore présent. Peut-être qu'il sera corrigé parce qu'il y a la méta. Pour moi, il était un peu plus nerfé. Il y en avait moins. Je dis, il y en avait moins. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas. Il y en avait moins. Peut-être parce que j'ai moins joué. Mais oui, parce qu'en fait, il y a des matchs, je les ai joués encore récemment, où je vais jouer un collègue à moi qui s'appelle Hicham, où je lui mets 6-7-0 et tout ça. Deux, trois matchs après, je vais jouer un autre mec qui va jouer de la même manière. Je n'arriverai pas à attaquer. De la lourdeur, je pensais que tu allais parler. mais de la lourdeur, c'est ce que j'ai dit en premier. Oui. Non, c'est ce que j'ai dit en premier, la lourdeur justement. Quand je parle de fluidité, je parle aussi de lourdeur et tout ça. Donc, c'est lié forcément quand tu fais un mouvement, même si je pense que le premier jour, c'était vraiment une catastrophe. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus… Peut-être qu'on maîtrise ou peut-être que l'on se voit. Tu as réussi à t'adapter à ça quand même. Oui, sur ça, j'ai réussi à m'adapter même s'il y a toujours une lourdeur mais malgré tout, il y a quand même des possibilités. Ça veut dire que quand tu es à l'arrêt et que tu fais deux fois R2 ou un truc comme ça, tu joues et il s'est fait un petit pont. Il y a quand même plus de possibilités que sur le 21 ou le 20 quand il y avait de la lourdeur. Tu étais collé à l'adversaire, tu perdais le ballon. Attends, j'ai un truc qui me vient là. Walid, est-ce que tu joues avec le cercle autour du joueur ou pas ? Oui, je l'ai laissé. Pour l'instant, Walid, c'est un mec, tu sais, les gars, ils sont là, c'est gameplay, compétition. Le gars, il ne fait même pas les kits. Tu vois, les kits chaque année, il ne l'aimait jamais quasiment Walid. Je ne l'ai plus, mais alors, je ne l'ai pas comme il est. Moi, je l'aime comme il est. C'est ton enfant. Quand c'est ton enfant, même si les autres, tu le trouves bizarre, toi, tu le trouves beau. c'est tout. Pour revenir par rapport au gameplay à la lourdeur, les gars, il n'y a pas que Jou qui nous dit les passes de tension et il a raison. Tu vois, les passes, les gars, Walid, tu as confirmé ou pas, il y a des passes, waouh, j'ai l'impression, et ça ne veut pas dire que l'adversaire va prendre la balle. C'est ça qui est affolant. J'ai l'impression qu'il y a, je ne sais pas, une sorte de gravité ultra spéciale sur le terrain, dans le terrain. Et les passes, même quand tu mets du punch, parfois, deux à l'heure. Moi, si je peux te répondre par rapport à ce que j'ai testé à Londres, je pense que, en fait, vu qu'il n'y a pas ces passes puissantes, c'est comme si tu as enlevé la moitié du gameplay. Oui, mais je veux dire la jauge. Oui, mais en fait, la jauge, tu vois bien, même quand tu restes enfoncé à fond, tu ne peux plus faire une passe puissante puisqu'il faut que tu aies ton pas d'élan avec R2. Mais tant qu'il n'y aura pas ça, en fait, on ne pourra pas encore juger du gameplay. Et je pense qu'après, je pense que Walid, tu vas, je ne vais rien t'apprendre, mais tu vas voir qu'en fait, tu auras encore beaucoup plus de possibilités parce que forcément, comme tu disais, en défense, tu as 4 ou 5 possibilités. Avant, tu en avais 3. Et là, avec les passes, tu en auras 3 pour chaque passe alors qu'avant, tu n'en avais que 2. Moi, quand je joue luteur contre un joueur qui sait défendre justement avec Croix et tout ça, je ne vais pas attaquer. Oui, vu que tu n'as pas la passe puissante. En fait, je n'arrive jamais à... Après, c'est là où peut-être que c'est un peu trop cheaté ou je ne sais pas ou peut-être parce que c'est parce qu'il n'y a vraiment pas cette passe puissante mais à chaque fois, il peut être à 3 mètres, je vais faire une passe comme ça, normal pour essayer de casser entre les lignes. Le joueur, il va quand même mettre... Genre, c'est téléguidé pour son joueur mettre quand même le pied. Ça, c'est vraiment frustrant mais c'est quand, entre guillemets, c'est parce que le mec aussi appuie cette fameuse touche mais s'il y a cette possibilité avec cette passe-fort et que justement, on puisse avec un peu plus de précision sauter une ligne, quand même un peu plus de skills, voilà, sauter la ligne, que je signe de suite et ça serait très logique. Oui, exactement. Non, toi, tu n'y crois pas à ça ? Non, ce n'est pas que j'y crois ou pas, luteur. honnêtement, j'ai trop du mal à me faire un avis sur ce jeu. Tout simplement, encore une fois, je me répète, je n'ai pas fini. Peut-être que le 11, je ferai un vrai test mais là, au niveau du gameplay, franchement, les gars, c'est la première fois de ma vie que lorsqu'un PES sort, même PES 14, je lui avais donné au moins 200 matchs, avant de me faire vraiment cet avis désastreux. Là, j'ai fait 15 matchs, 20 matchs, tu vois, tout cassé. En fait, je ne comprends pas, tu vois, il y a certains trucs que je vois, ça a été bien fait, des trucs qu'on avait déjà remarqué dans la bêta, c'est-à-dire cette liberté du ballon, cette liberté du mouvement et avoir moins l'impression d'avoir ces fameuses rails qui sont décrits à chaque fois par la commu et tout le monde. mais le joueur, ouais, il n'est pas, tu vois, il n'est pas fini, tu sais, et j'ai du mal, les gars, je vous jure, je suis dans la compréhension et j'attends plus. Je vais faire une comparaison à l'idée qu'une. Ça m'étonne, il n'a pas, tu le connais Ousma, il ne nous a pas encore fait de comparaison. En fait, pour l'instant, c'est comme si tu étais au resto, le mec, il t'amène ta viande, il t'amène ta petite sauce, mais en fait, il n'y a pas les légumes. Et après, il vient de voir, il dit est-ce que le plat, il était bon ? Il manque trop de trucs pour juger. Ouais, mais je vais dire même pire que ça, Luthor, tu as le steak, il est incroyable, je suis là, je suis sur mes sites et tout, je vois 5 étoiles, le resto magnifique, sauce au poil et quoi, je ne sais pas quoi. Là, je regarde quoi ? Il n'y a pas de fourchette, il n'y a pas de couteau, frérot, je ne vais pas te la manger comme ça. Pour moi, en fait, le jeu n'est pas fini et honnêtement, c'est la première fois de ma vie sur un PES où j'ai autant du mal les mecs me disent ouais frérot, en fait, je ne sais pas, je vois les dingues. Non mais pour moi, ça on est obligé. Moi, je le dis. Et le gameplay, j'y ai joué, mais en fait, ce n'est pas un jeu jouable. Moi, pareil, parce que là, dans le chat, ce n'est pas jouable. Walid, en fait, il arrive à faire ses phases, je ne sais pas comment il fait, tu vois, mais au-delà de ça, on est des experts de PES, je ponce le jeu chaque année, je joue, j'ai zéro, je crois, j'ai fait 15 ou 20 matchs, je crois que j'ai zéro défaite ou quoi, et peu importe, en fait, pour moi, le jeu, le mec ne peut pas défendre en face, moi, je ne peux pas défendre bien comme il faut, je ne peux pas attaquer, il ne peut pas attaquer. À partir de ce moment-là, ce n'est pas du football. J'ai connu pire, c'est pour ça que, je peux le dire maintenant, si je parle juste gameplay, je ne parle pas de ce qui est juste gameplay, j'ai connu pire, genre le 2020, à un moment donné, en fin d'année, quand il y a eu, justement, que les jeux étaient trop lourds, peut-être qu'avec le Covid, ils n'arrivaient pas à gérer le jeu et qu'on allait préparer le héros, je te le dis, il était pire que ça. J'ai encore des souvenirs, je m'en souviens, je criais, je cassais tout chez moi, j'ai encore des trous là-bas, sur mon mur, c'est parce que je ne pouvais pas jouer, je ne pouvais vraiment pas jouer. Réponds de tchat, il y a eu deux trucs, il y en a qui disent, vous êtes trop gentils, arrêtez les gars, on n'est pas trop gentils, on est là pour débattre les amis, on a des idées différentes, moi, je l'ai dit plein de fois et il est en train de vous le dire, pour moi, il n'est pas jouable parce qu'il y a trop de bugs, je n'y joue pas, je ne peux pas y jouer, je suis désolé, après, je le jugerai et je le rejugerai quand ce sera jouable. Deuxième chose, je voudrais juste remonter sur Padju que je salue, il dit, ça sert à quoi du coup les passes normales, ça ne va servir à rien ? Si, parce qu'en fait, les passes puissantes, elles ont un gros délai, je vous en avais parlé en vidéo, en fait, ton joueur, il est obligé de faire un pas d'élan et si tu as un adversaire qui est collé, tu ne peux pas le faire, tout simplement. Donc, en fait, tu seras obligé d'alterner, tu ne pourras pas faire que des passes puissantes comme FIFA. FIFA, ta passe puissante, tu l'as fait, même s'il y a trois mecs autour de toi, elle part aussi vite qu'une passe normale. Là, ça va être différent et ça, j'avais trouvé que c'était bien. C'est bien, plus de possibilités. Le problème, c'est ça, c'est que, ok, tu as quelques petites étincelles comme ça, tu as quelques petites braises intéressantes mais dessus, en fait, un océan de sable obscur où je ne sais pas, un truc qui cache toute cette lumière et voilà, les mecs qui disent ouais, on est gentil ou quoi, non, c'est une analyse. Ça reste un jeu vidéo, en vrai, voilà, il n'y a pas un cataclysme. Ouais, le lancement, il était raté au possible. Moi, je suis le premier à le dire, le lancement raté et là, actuellement, si on me demande si je joue à PES, je ne joue même pas. il fout le bol, j'attends les prochaines matchs, j'y joue même pas. C'est la meilleure, finalement, des réponses à ton interrogation. Maintenant, bon, je ne te dis pas, j'attends la match comme un fou, je pense que les fans de PES, ils passent sa vie à attendre. Voilà, le jeu, quand il sort, ça reste un jeu, on va le tester, etc. Nous, on a nos choses à faire forcément avec Walid par rapport à la compétition, il faut avoir cette expertise-là. Après, par rapport au reste, on verra, par rapport au jeu, à l'expérience de jeu, etc. J'attends le 28 tranquillement. On attendra après le 11 novembre qui, j'espère, sera vraiment, en fait, va réparer. Là, pour moi, en fait, le jeu, les gars, c'est comme si tu me disais, tu as plein de trous, en fait, tu vois, tu as plein de trous dans ta plomberie ou je ne sais pas quoi, il faut mettre à chaque fois les adhésifs. Ah, les adhésifs. Voilà, tu bouges tous les trucs. Pour moi, là, ce n'est pas un produit ni. Tout simplement, je ne vais pas détruire tout le truc, j'ai dit que le lancement, il n'était pas bon du tout. Maintenant, on attend, enfin, on attend, t'as vu, en même temps, les gars, je vous dis, wow, on attend. Au fond de moi, oui, j'espère que le jeu, parce que je sais, je l'ai toujours crié, le jeu a toujours un potentiel qui en fait un gameplay fantastique, vraiment en profondeur. ça divise beaucoup la commune. Certains disent qu'il n'y a aucun potentiel et que le jeu, il va être nul, et d'autres, au contraire, le défendent corps et âme et disent que le jeu va être incroyable. Après, pour l'instant, je pense qu'on ne peut pas juger. C'est objectif, en fait, il ne faut pas juste dire qu'il n'y a pas tout blanc ou tout noir. Un jeu, moi, je lui ai mis 5 sur 20. Pour moi, c'est un 5 sur 20 actuellement, genre avec tout ce qu'il y a. Oui, mais attends, attends, 5 sur 20, 5 sur 20 en... Dans la globalité. Est-ce que tu anticipes le potentiel ? Est-ce que tu parles du potentiel ou tu juges vraiment sur ce que tu as ? Non, non. Pour moi, il y a tellement de bugs. C'est une catastrophe parce que je vois dans les commentaires des personnes qui disent qu'on n'est pas objectif. Le jeu, on est le premier à dire, il est dégueulasse. Je le dis maintenant, oui, c'est une catastrophe. Mais, mais, attends, avec eux, il faut anticiper l'avenir. Il faut être... Wally, Wally, il y a une possibilité. Exactement. Wally Demons s'était rencontré à PES 15. On a fait notre premier tournoi sur PES, on l'a fait ensemble par hasard à Conflans. Et rappelle-toi ce qu'on disait. Le jeu PES 15, il était exceptionnel. Et moi, quand PES 14, je l'avais laissé, il m'a fait mal, les gars, PES 14. Il a failli pleurer PES 14. Je crois que j'ai pleuré. C'est le premier PES où je me disais, mais non, je vais arrêter ma propagande. Moi, je n'ai jamais lâché PES même. PES 2008, on y jouait 2009, on y jouait tout ce que tu veux. PES 14, il m'a atomisé parce que le jeu, en fait, rappelle-toi Walid, le jeu n'était pas fini. Tous les mecs m'ont dit, ouais, mais en avril, après avril, c'était trop tard. Là, si tu rectifies le jeu en fin octobre, début novembre, pourquoi pas ? Ça reste un jeu vidéo. Ce n'est pas comme si toute ma vie, c'était PES. Tu testes le truc, tu vois si tu kiffes ou pas. Et pour revenir à l'analogie, c'est que PES 15, qui l'eût cru ? Walid, tu aurais cru que PES 15 se serait relevé après PES 14 ? Impossible. Et pourtant, le jeu, il est exceptionnel, le 15 par rapport à… Exceptionnel. Justement, c'est pour ça qu'on se dit peut-être qu'avec eux, ils nous ont déçus plusieurs fois, plein de fois dans notre vie. Ils vont continuer sûrement à nous décevoir, mais on ne sait jamais, ils sont capables de tout. C'est vraiment, il faut savoir qu'ils sont vraiment capables du meilleur comme du pire. Le 14, c'était une catastrophe. Moi, j'ai joué trois jours alors que j'ai joué à PES tout le temps. J'avais acheté une PES à ce moment-là, une PES 3 pour jouer à PES aussi. J'ai vu le jeu, j'ai dit j'ai fait tout ça pour ça, j'ai utilisé mon argent pour ça. J'étais dégouté, vraiment. Il y a par contre un truc dont je veux absolument qu'on parle et moi qui m'inquiète beaucoup et c'est vraiment le côté… En fait, je suis d'accord avec vous, potentiel, il y a moyen qu'il soit très bon mais il y a un truc, tu vois, un gros caillou dans la chaussure où là, je me dis ah non, si ça reste comme ça, pour moi, ce n'est pas possible. Je pense que peut-être, Wally, tu ne vas pas du tout être d'accord avec moi et j'espère. C'est la défense. Pour moi, la défense, elle est catastrophique. J'ai l'impression que ce n'est pas toi qui défends. J'ai l'impression que tu contrôles un joueur. Attends, tu sais que tu as du tort, il y a deux trucs qui manquent malgré tout. Moi, je serais pour qu'on garde ça, le L2, le carré de croix, c'est des très bonnes idées. C'est des très bonnes idées. Mais il manque ? Déjà, déjà, premièrement, le pressing du deuxième mec malgré tout. Au moins, le ramener, un peu comme FIFA, tu ne vois pas forcément qu'il vienne, qu'il mette son pied, ok ? Mais au moins, le ramener parce qu'au final, c'est du contraire, le mec, il te fait un rond transversal de le côté, il te fait tourner tout le match. Et le deuxième truc, c'est le style droit. Oui, tu peux changer le style droit, mais on se met dans un rayon. Pourquoi tu ne peux pas prendre ton arrêt gauche et anticiper la passe alors que tu sais que tu vas faire la passe ? Le problème, c'est qu'on va vraiment dans des failles du jeu où les mecs, à la fin du match, ne vont faire que faire tourner. Est-ce que tu pourras jouer ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'info. Mais si tu ne peux pas changer plus que sur ce cercle-là, est-ce que ce n'est pas pour être équitable par rapport aux joueurs mobiles qui, eux, ne pourront pas aller chercher à un joueur qui est en dehors de leur écran ? Oui, mais ils n'ont pas un radar, les joueurs mobiles, un truc comme ça. Logiquement, demain, sachant qu'ils ont la manette sur mobile, ils ont une manette. Donc, à partir du moment donné, ils ont une manette, même sur ton petit mobile, tu joues comme ça, tu le vois, tu peux prendre le stick droit et anticiper. Pour moi, c'est leur base. Pour moi, c'est le gros point faible de ce gameplay. Luteur dans tous les jeux de sport, tu es obligé sur NBA toolkit, ils te proposent de prendre le joueur que tu veux. Le joueur que tu veux. OK, c'est comme ça, en fait. C'est logique. C'est un jeu où c'est du 1 contre 1 et tu dois maîtriser tes 11 joueurs. Donc, le changement manuel te manque plus que le pressing deuxième joueur ? Oui. Ah ouais ? Clairement. Parce que le pressing deuxième joueur, malgré tout, il y a quelques phases où j'arrive à aller plus ou moins à bloquer à deux mon adversaire. Ça veut dire que… Bon, après, je rentre un peu plus dans du technique, dans du détail. je peux ramener un deuxième joueur et couper avec mon arrière-gauche par exemple et ramener mon milieu comme ça. Ah oui, du coup, tu changes. Et je sais. Et le mec, je le bloque. Tu sais pourquoi je le bloque ? Parce que j'ai pu croire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire de passes. Et s'il retourne, je vais sur lui. Donc, malgré tout, c'est comme si c'était un pressing carré. Mais ça t'oblige à changer rapide, à changer vachement vite tes joueurs du coup. Voilà. Mais le seul truc où il manque le stick droit, ça va être de l'autre côté. Quand il faut anticiper quand le jeu, le mec veut changer de l'autre côté, c'est quoi ? Un bon joueur, il n'existe pas. Surtout avec les passes longues puissantes qui risquent de faire mal à l'opposé. D'ailleurs, il l'avait même montré dans les séquences de gameplay. Conami eux-mêmes, on voyait une séquence où en fait, il faisait un changement d'aile incroyable et que forcément, le bloc, s'il ne coulisse pas assez vite. Par rapport à ça, est-ce que tu trouves que l'IA défensive, elle s'en sort bien parce que là, l'IA, elle est quand même très importante vu que toi, tu contrôles qu'un joueur. Qu'est-ce que tu en penses par rapport aux autres années à PES 21 par exemple ? Par rapport au PES 21, le 20, le 17 et peut-être un peu du 19 et tout ça. Vraiment, les derniers PES, l'IA est moins efficace. Pour moi, c'est une bonne chose défensivement. Pour moi, c'est une très bonne chose puisqu'ils ne mettent pas le pied. Sauf si c'est toi qui le mets. Mais des fois, il y a certaines situations où c'est des bugs. J'espère que ça va être corrigé où le mec, il regarde le ballon passer devant lui et tout ça. On espère. Après, peut-être que ça ne va pas être corrigé. Mais généralement, quand c'est du 1 contre 1, au-delà des passes et tout ça, justement, déjà, les passes, on parle d'abord. Tout à l'heure, tu le disais, quand tu fais un croix avec les mecs qui se peignent, pourquoi ils ne l'interceptent pas ? Il ne faut pas laisser l'IA gérer ou anticiper pour toi. Non. Il faut le faire toi-même et sur les dribbles aussi. Déjà, c'est difficile en plus de défendre face à un bon dribbler et tant mieux que l'IA ne décide pas pour toi. C'est pour ça qu'il y a quand même des bonnes idées. C'est des bonnes idées. Peut-être, ce n'est pas bien reproduit. Pas peut-être, mais ce n'est pas bien reproduit puisque le jeu déçoit beaucoup, mais c'est des bonnes idées. Il faut le dire. On est là, les gars, pour dire ce qu'on pense. Nous, on est payé par Monaco, ça c'est vrai, mais on n'est pas payé par Konami. Il ne faut pas croire qu'on est payé, qu'on est acheté, qu'on est vendu. Il est joueur pro, mais il a le droit de... Et tout à l'heure, il a dit que le jeu n'était pas bon. On est libres de dire ce qu'on veut, les gars. que ça vous plaise. C'est celui qui a le plus critiqué le jeu de ma vie. C'est celui qui a le plus critiqué le jeu. En 2016, j'ai fait champion du monde. Le premier truc que j'ai dit, c'est que j'ai fait champion du monde sur un jeu de merde. Ce qui m'a valu des problèmes d'ailleurs. Et que tu regrettes, tu nous l'as dit. Il regrette beaucoup ce qu'il a dit. En fait, le truc, l'Uthor, c'est que franchement, le jeu, on a tout dit de façon, que ce soit avec des tweets ou à l'eat. Parfois, là, on le dit dans l'émission, le jeu n'est pas fini. Le jeu est cassé à bien des égards, à bien des niveaux. Non, voilà. Est-ce qu'on peut quand même à travers voir des motifs de potentiel ? Ouais, c'est important. Je ne vais pas te dire le jeu, il va être incroyable ou quoi. Je ne sais pas. Il ne faut pas mentir. Personne le sait. C'est un produit, c'est un jeu. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma bonbonne d'oxygène qui arrive le 28 octobre ou le 11 novembre. Tu joues, tu n'aimes pas. Moi, je kiffe PES. Je suis un amoureux de cette série depuis petit, depuis toujours. Je n'y joue pas en ce moment. Je vous dis honnêtement, c'est la meilleure preuve en fait, Luthor, tu vois, que je garde mon objectivité finalement. Je n'ai pas de mal à dire que le jeu n'est pas fini. Il est cassé à beaucoup de niveaux. Maintenant, est-ce que dire ça, ça ne sera rien d'une ? Là, ils ont communiqué. Après, chacun jugera entre guillemets la communication qui a été établie. Et puis, on verra le 28 et on verra le 11. Et je ne dis pas on verra en mode les gars, n'ayez pas des espérances de malade parce que je vois plein de mecs à chaque fois sur les réseaux sociaux. C'est incroyable. Les gars, c'est un jeu. Il y a un produit. Il est bon soit il n'est pas bon. Il y aura un nouvel aliment dans le restaurant, un nouveau menu. Peut-être qu'il ne va pas être bon. On est tous dans notre rôle. Le jeu est gratuit. Allume ta play. On ne dit pas de payer je ne sais pas combien. Moi, je vais le tester. Est-ce que j'ai envie de jouer à eFootball à l'heure actuelle ? Non, clairement. Mais le 28, est-ce que je vais avoir la curiosité parce que je suis avant tout un joueur PES. J'aime ce jeu depuis longtemps. Je vais le tester les gars. Je vais le tester. Je vais appeler Walid. Je vais appeler toi Luthor. On pourra même peut-être en parler dans une émission débat avec plaisir. Je suis d'accord avec toi Iman. Moi, je l'ai dit sur ma chaîne YouTube avec Stoso. On l'a dit. Je l'ai même dit sur l'émission de S1. Je ne serai pas joueur pro. Je n'y jouerai pas. Je dis clairement non, je ne jouerai pas. C'est tout. Actuellement, à l'instant T6, si c'est ça, non, je ne joue pas. Je ne joue pas l'équipeau. Et surtout, les gars, comme je le dis à chaque fois, on connaît tous PES. je les vois. Brizzy, Shemsou aussi. Il n'y a que des lèvres de la commune. On se connaît, les gars. On est sort de famille PES avec plein de monde. Et le truc, on le sait très bien. Même Yav. On ne sait pas, en fait, si on sait que PES est capable de tout. Walid a très bien résumé le truc. Moi, je vous le dis, PES 15, je me suis mangé une claque du futur sachant que je sortais d'une dépression à cause de PES 14. J'étais matrixé à l'époque. J'essayais de sausser les gars de ma cité. Tout Bessi, regardez, il a un potentiel de PES 14. Walid, je te promets. Vas-y, moi, toi-même. Ça y est, j'ai arrêté. Surtout qu'on avait le 13 qui était bien. Parce que moi, je m'en souviens, le 13, il était très bien. J'ai kiffé, j'ai surkiffé le 13. Je me suis dit, putain, je vais jouer au 14. J'étais vraiment fort en plus au 13. Je vais jouer au 14. Il va être bon, ça va être un bon jeu. J'ai vu ça. Le choc. En plus, je suis un joueur offline. Je ne suis pas un joueur online. J'étais un joueur offline à cette époque-là. J'ai joué envers une légende. Il y avait un bug. Je sortais tout le temps de la 60e minute. Je ne comprenais pas. Première saison, j'ai fait quatre matchs. J'étais ballon d'or. Deuxième saison, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Le club m'a licencié. J'ai tout gagné. Tu disais que je suis devenu fou. J'ai jeté le jeu. Je l'ai envoyé à mon frère. Je vais rebondir sur une question. Sur une question. Je l'avais noté. Sur une question d'Hicham. Très intéressant d'ailleurs. Très intéressante. Hicham, il nous demande, je reformule parce que voilà, il nous demande en gros, est-ce que si on se met vraiment sur ce jeu comme il est là et qu'on le maîtrise, est-ce qu'on peut l'aimer ou est-ce que non ? Parce que c'est vrai que moi, j'en ai qui me disent dans mes commentaires. Le jeu actuel. Oui, il y en a dans mes commentaires. Ils me disent, ouais, ceux qui n'aiment pas le jeu, c'est parce que vous ne savez pas jouer mais une fois qu'on le maîtrise, il est extraordinaire et tout. Luthor, c'est comme chaque année. Nous, c'est la même chose pour nous. Chaque année, à chaque fois qu'on commence un jeu, même si les premiers tests, on se dit, il est bien. Au bout d'une ou deux semaines, on se dit, j'aime pas. Je parle vraiment des joueurs pro. Même moi, tu as mis, c'est un jeu bizarre et tout ça. Oui, tu vois que les problèmes. Mais plus on maîtrise, plus on se dit, finalement, en fait, on prend du plaisir, on est tous un peu hypocrite, on prend du plaisir quand on s'amuse, quand on skisse, tout ça, quand on phase et tout ça. Et j'en parlais aussi justement avec Hicham parce qu'on joue souvent avec lui. Il y a des moments où oui, il kiffe, mais il y a aussi des moments où quand je jouais hier soir, il n'était pas content de lancer sa manette. Donc forcément, en fait, ça dépend. Mais ça dépend des gens. Il faut avoir du plaisir. Je suis d'accord avec toi, Walid, sauf que là, en fait, tu as vraiment cette dimension de joueur pro, des mécaniques à assimiler. Et quand tu assimiles ces mécaniques, c'est ça finalement, c'est là où tu puisses ta source de bonheur, de plaisir. Mais là, moi, à titre personnel, je vais répondre à la question aussi du tort. Moi, à l'heure actuelle, prendre du plaisir sur ce jeu, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, OK, je sors quelques gestes. J'avais mis un petit clip, le seul clip que j'ai mis sur Twitter de Dembele, où je dribble quelques joueurs de mon adversaire. Je vois qu'il y a un truc, mais c'est trop... Tu as mis un but ? Je n'ai jamais vu. Ouais, mais en fait, moi, la vérité, vous savez pourquoi les mecs, je l'ai mis ce but Walid ? Je te jure, je me suis dit purée, parce que je joue aussi à FIFA, tu vois, et je me dis purée, parce que je dribble sur FIFA de plus en plus, j'apprends toutes les mécas et tout, et je me dis purée. J'espère que je ne suis pas devenue une merguez, tu vois, un peu WS, tu sais. Ouais, tu as voulu te rassurer. C'était le bon moment. Ah, ça y est, je me suis rassuré. Après, salut, tu vois, j'ai dit, vas-y, on se revoit le 28, les amis. Ouais, je te dis, Walid, que franchement, un joueur casu, un mec qui veut kiffer le jeu, franchement, c'est dur là, parce que là où je veux, au-delà du gameplay, je veux reparler de l'expérience utilisateur. On te dit, tu fais un événement, et événement 1, gagner un match. Événement 2, gagner deux matchs. Tu prends la même équipe, tu es obligé de faire un autre compte PSN, je ne sais pas, j'avais un tweet de Soso ou je ne sais plus qui, ouais, je dois prendre plusieurs comptes et tout. Et en fait, l'expérience utilisateur mêlée au gameplay qui n'est pas fini, je ne vais même pas dire qu'il est cassé, il est cassé, il y a beaucoup de choses qui font qu'il est cassé, mais pour moi, le jeu n'est pas fini. Ils l'ont sorti, ils l'ont sorti tout simplement parce que, honnêtement, ils devaient le sortir. Ouais, je pense qu'ils avaient un deadline. Je me suis fait des théories, tu vois, en mode Kira et tu vois, et elle, tu vois, dans des snuck, tac, tac, mais non, je n'arrive pas à trouver pourquoi ils l'ont sorti à ce moment-là. En fait, là, je viens d'avoir dans la tête peut-être une théorie, peut-être une possibilité parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont des partenariats et tout ça, donc ils ne peuvent pas attendre de le sortir au mois de janvier ou au mois de février et ne pas profiter entre guillemets de certains partenariats comme avec la Juventus qui s'arrêtent en juillet qui seront peut-être renouvelés ou pas, tu vois. Donc, ils se sont dit, on va balancer le jeu comme on l'aura balancé ces dernières années. Il y a des jeux qui étaient bizarres et tout ça. Au début, la bêta du 19, je crois que c'était la bêta du 19, elle était dégueulasse. Moi, je m'en souviens, on avait joué, c'était une démo en ligne. Alors que le jeu était très bon. J'ai détesté. J'ai détesté. Par contre, quand le jeu est sorti, tout ça, oui, c'était pas mal. Le 20, c'était la même chose, tu vois. Il y avait des bonnes phases, tu vois. Moi, ma théorie, et franchement, ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais je pense que je ne suis vraiment pas loin de la vérité, c'est que… On va clipper ça après vous. Ah, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Après, personne n'a la réponse sauf Konami et je ne pense pas qu'ils nous la donnent. C'est que la version elle était beaucoup plus avancée par rapport aux bugs. Il y avait beaucoup moins de bugs, c'était beaucoup plus fluide, beaucoup moins lourd. Je pense qu'en fait, c'était cette version qui devait sortir, mais il y a eu un problème. Il y a eu un truc, il y a eu un bug qu'ils n'ont pas réussi à régler. Il y a eu un… C'est un problème. Non, mais il y a eu un bug qui n'était pas réglable et qui ne devait vraiment pas leur plaire et ils ont préféré revenir en arrière et nous sortir cette version. Ça, j'en suis convaincu parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Oui, il y a Prismova qui dit un commentaire. D'ailleurs, bienvenue à tous les gars. Quand il y a des commentaires intelligents, on les souligne parce que c'est rare. Il y en a plein depuis tout à l'heure. En vrai, les gars, c'est une version 0.9.0. Par défaut, dans le monde des devs, c'est une version non stable destinée aux devs initiales. Je me demande juste pourquoi ils ont balancé ça au grand public. Ils sont sûrement sous l'eau. Franchement, je n'ai pas l'explication. Mais ça revient un peu à moi. Ce que je dis, c'est quand même crédible. Ils sont sous l'eau, et je pense que c'était supérieur à la bêta. La bêta, c'était version 1.01. Je pense que... Et ça, on n'avait pas le chiffre. Mais j'en suis convaincu. Et après, pourquoi ils ont reculé d'autant ? Je ne sais pas. Oui, c'est très possible, honnêtement. Mais quoi qu'il arrive, la concluante, c'est que malheureusement, la sortie a été catastrophique. On ne peut pas le nier. Ça a fait un bad buzz. Tu te rappelles de ce qu'on a dit ? Dans le monde du jeu vidéo. Avec Idecon, on s'est appelé quelques jours avant la sortie, avant le 30. Et j'avais dit, Idecon, franchement, s'ils reportent, ça ne m'étonnerait même pas. J'aurais tiffé qu'ils reportent. La vérité, c'est ça, tu reportes. On était presque sûr qu'ils allaient reporter la sortie. Quand on a vu qu'ils ne lâchaient pas de gameplay, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, en fait, ce qui est assez étonnant, les gars, c'est qu'il y a plein de théories qui disent qu'ils veulent que par rapport à FIFA pour s'aligner, mais non, mais la concurrence par rapport à FIFA, elle n'y était pas depuis des années, et elle y est encore moins. Clairement, moi, j'aurais voulu que le jeu sorte un peu plus tard, honnêtement, et avoir même ta version peut-être luttor, tu vois, dans un premier temps, à la rigueur, la version que tu as pu tester à Londres, mais non. La pire version. Là, c'est la version où on ne peut pas la défendre, franchement. C'est celle qui nous a tous mis mal à l'aise, moi, je te dis, quand on marche à Colombes, dehors, les mecs, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait quoi encore ? Je jure, tous les mecs qui viennent me voir, ils se disent, mais ils ne sont pas sérieux, tous les mecs qui jouent, que ce soit à FIFA, ou qui ont joué à PES, ou qui connaissent un minimum, ou qui savent que j'ai joué à PES, ils me parlent de ça. Ça veut dire que tout le monde est au courant, ça va faire un buzz mondial. Ouais, même moi, Walid, je te jure sur WhatsApp, des potes à moi, je suis le seul de tous mes potes à jouer encore à PES. Ouais, gros, qu'est-ce que tu as fait ? Genre, on dirait que c'est moi, tu vois. Après, attention. On va passer un petit peu sur la partie débat, on va essayer de se projeter sur la suite, mais juste avant de passer sur cette partie, je voudrais quand même rappeler les amis, parce qu'il y en a beaucoup dans le chat qui disent pour eux, c'est mort. Voilà, il y a eu un tel bad buzz, Konami s'en relèvera pas. Dans l'histoire du jeu vidéo, on a eu des preuves que c'est vrai que des fois, des bad buzz ont pu détruire le jeu, mais c'est surtout parce que les jeux derrière, ils étaient éclatés. Mais on a également vu des licences qui étaient au fond du trou et avec un bel opus revenir sur le devant de la scène. Franchement, il ne faut pas croire. Ils reviendront, Luthor. Les joueurs, ils en parlent avec Sosso en ce moment. Moi, j'en suis convaincu. Si le jeu est bien dans six mois, tout le monde va revenir. Actuellement, ils ne jouent pas, mais forcément, dans quelques temps, quand le jeu sera bien, quand on va lui servir quelque chose de correct, les mecs vont jouer, c'est tout. C'est logique, ils ne peuvent pas jouer à ça actuellement. J'ai juste peur, Walid, du tort, les gars, du temps. C'est-à-dire que, franchement, j'ai des doutes sur l'année, j'ai encore des doutes. 2021 ? Oui, là, pour l'année 2021, je pense que c'est complexe. Peut-être qu'avec l'arrivée des nouveaux mods, il y a la Ligue des Masters, Luthor. 2022 ? Oui, début 2022. Dans un instant. Ce n'est pas en plus si c'est début ou fin. Pour moi, honnêtement, là, on est... Vous savez, le PES 2021 update, en vrai, peut-être qu'il aurait... C'est une dinguerie ce que je vais dire. Peut-être qu'il aurait fallu une update... 2022 ? Je pense qu'ils auraient perdu moins de joueurs. C'est terrible, mais je pense qu'ils auraient perdu moins de joueurs. Après, ils auraient fait un bad buzz, mais pas autant. Ils n'ont pas fait le même bad buzz. Salut Durandine, on en parlait. S'ils sont honnêtes, ils viennent et ils disent clairement qu'on n'a pas fini le jeu. Oui, c'est ça. C'est compréhensible, parce que c'est vrai en plus. Il y a eu le Covid. Bien sûr. Au Japon, le Covid, ça a impacté tout le monde. Mais il manque de communication. Manque de communication. C'est vrai, Walid. Et les gars, Rizzi, je reprends un très bon commentaire de sa part. Oui, ils reviendront, mais il faut proposer des éléments béton derrière. Contenu, fluide et ergonomie. Et j'en passe, il faut frapper fort et ne pas attendre un an. Écoute, Brizzi, je vais encadrer ton truc. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, les gars, OK, ils vont rectifier le gameplay. En vrai, on va pouvoir même s'amuser. Même toi, Nivualid, niveau compétition, je pense qu'au bout d'un moment, tu vas gérer le jeu bien comme il faut. Mais sincèrement, les gars, au moment de la sortie, ne suffira pas pour vraiment taper fort. Là, il faut proposer des nouveaux contenus, des événements. Maintenant qu'ils ont établi leur mode, entre guillemets, des événements, des petits défis, allons plus loin parce que le défi gagner un match, le défi gagner un match, elle est excellente, ta dernière vidéo où tu parlais justement des défis, elle est excellente. Honnêtement, les gars, il faut du lourd. Il faut peut-être creuser cette idée d'événement. Et j'espère peut-être un jour avoir le mode compétition en ligne qui est peut-être le meilleur mode. D'ailleurs, on a le contenu exact que l'on va avoir à la sortie du jeu officiel. Pour moi, la sortie du jeu officiel le 11 novembre. On a le contenu. Ça y est, c'est marqué noir sur blanc sur le site. J'en ai parlé aujourd'hui. On a le contenu. Il n'y aura pas de surprise. Voilà. Malheureusement. Mais déjà, le gameplay, le gameplay, est-ce que pour vous, ils sont capables ? D'ailleurs, il y a du randy, dans le chat, j'attends votre avis également. Est-ce que pour vous, ils sont capables déjà de corriger rien que les bugs pour le 11 novembre ? Mais oui, en fait, il est tellement capé à l'heure actuelle. Oui, il y a des trucs qu'on n'a jamais vu de la vie. Tu vois, il marque, je ne sais pas, Neuer qui est là, tu sais, qui se fige, les collisions et tout. Et les dingueries, ouais. Ça, c'est des trucs, bien sûr, qui normalement, on n'aura pas. PES quand même. Il y avait quelques petites dingueries, mais il n'y a jamais eu cette étendue-là. Le plus gros bug, c'est le bug du L2. Le bug du L2 où toutes les collisions ont son bugé. Ah oui, les collisions, on dirait le mec qui zouque avec l'autre ou quoi. Toutes les collisions ont son bugé. Non, c'est à court. Moi, je pense honnêtement que ça, ça va être rectifié. On peut dire ce qu'on veut de PES, mais en termes de profondeur de gameplay, je veux dire vraiment du profond du gameplay de PES, son identité même de l'équipe de développement est très, très forte et je m'en tiens à mes dires. Et là, en fait, c'est juste que peut-être que leur travail, en fait, il n'a pas été fini, il n'a pas été optimisé. Encore une fois, je vous renvoie au tweet de Durandil sur son compte pour les petites explications à droite à gauche. Pour moi, Luthor, ça va être rectifié à ce niveau-là. Après, il y a toute cette histoire de contenu, d'ergonomie et d'expérience utilisateur qui me fait... Tu veux en parler ? Tu veux en parler ? Moi, ça me fait peur, je te le dis clairement. Toi, moi, je suis... Tiens, Durandil, dans moins d'un an, je prends les paris que le gameplay graphique sera à la hauteur dans moins d'un an. Moins d'un an, c'est long. Mais voilà, il les attend aussi sur d'autres terrains, on est d'accord. On est d'accord. Après... Ce n'est pas que du... Ce n'est pas que du... Après, au niveau de l'expérience utilisateur, là, je vais peut-être me faire insulter par beaucoup de monde. Vas-y, commence même pas à me dire que... Arrête, Luthor. J'ai le droit de parler ou... Je vais parler, laisse-le parler. T'as vu ? J'ai peur, Walid. J'ai peur, Walid. Non, mais moi, je vais... Tiens, d'ailleurs, monsieur Idekun, je vais vous mettre devant vos contradictions. La saison dernière, on a fait un live, je ne sais plus avec qui. C'est ce que tu vas dire. Ah, on va aller faire un live et d'ailleurs, je me rappelle, je t'avais posé la question, je t'avais dit si ils nous font un jeu comme PES Mobile avec le même contenu mais sur console, est-ce que tu seras content ? Tu avais dit bah oui, il y aura plus de contenu et tu avais dit on s'en... Ah, ce que j'avais dit, Luthor. Non, ressors les preuves avec... Ah ouais, tu crois que je vais aller fouiller dans tous les lives ? J'ai dit que j'ai testé la version de PES Mobile et oui, en effet, tu as de l'ergonomie, c'est fluide, tu peux lancer tes matchs assez rapidement et j'aimerais retrouver tout ça sur console mais hors de question d'avoir les mêmes menus mobiles sur console, ça n'a pas de sens. ça, ça ne me dérange pas. Ouais, voilà, moi franchement, ça ne me dérange pas. Mais ça ne te dérange pas si tu arrives à lancer ton match assez rapidement. Ah oui, mais toi, tu fais les... Tu sais, il fait le point négatif et il rajoute encore un autre point négatif. Non, mais je te dis que, les gars, l'ergonomie, l'expérience utilisateur, pour moi, c'est un tout. La DA, c'est... Non mais la DA, elle est catastrophique. C'est d'un menu à l'autre assez facilement. La DA, elle est catastrophique. D'ailleurs, Kini, s'il était, elle nous en parlerait mieux que nous. Les couleurs, elles sont horribles. Mais... Moi, je ne vais pas revenir dessus, c'est d'ailleurs. Mais, mais, l'ergonomie des menus, ça ne me choque pas plus que ça. Tu vois, personnellement, ça me choque. Ça me choque plus, par exemple, dans le plan de jeu. Tu ne puisses pas s'obsérer ton plan de jeu. Tu es obligé de faire tes déplacements manuels, les cinq tactiques. Ça, ça me choque plus. Les couleurs, moi, je t'ai dit à matomisant. Ah oui, mais moi, à chaque fois, je fais... Moi, ce qui m'a fumé le plus, je crois que c'est... C'est le... En fait, Walid, c'est très bien. Tu vois, le logo du club, il est en rose, alors que derrière, tu as du bleu et du jaune. Mais d'où ils sortent ? Genre, on dirait, il s'est invité dans une fête auquel il n'a pas été invité, tu vois. Et lui, il est déguisé, alors que ce n'est pas une soirée déguisée. Autour de l'écusson du club, je me dis, ça, moi, ça me fait mal à la tête, ce genre de trucs, tu vois. Est-ce que ça... Tiens, on parle justement de la latence des menus. Est-ce que ça, vous pensez que ça peut être corrigé ? Est-ce que toi, tu as vu une amélioration, Ousma, par rapport à la... L'espèce de petite mise... Enfin, ce n'était pas une mise à jour. Il ne faut pas que je dise mise à jour, mais c'était une match serveur, quoi. Tu as vu des améliorations jeudi dernier ou rien ? Par rapport à quoi ? Par rapport au menu ? Ouais, tout, la fluidité, la rapidité. Non, je faisais ma format, j'étais en train de m'énerver dès la formation. Je n'arrivais pas à modifier mes joueurs. Je suis là, je suis en train de crier. Je me dis, mais ils ne bougent pas, tu vois, et ça bug. Genre, c'est énervant, tu vois. En fait, ça agace. Ouais, c'est ça. Tu n'arrives même pas à bouger tout ça. Tu n'as même pas commencé ton match que tu es déjà agacé. Je te jure, tu es agacé parce que tu as le temps, tu dois faire ta format, il n'y a pas de possibilité de format, tu dois modifier tes joueurs parce que moi, je les modifie pour essayer de faire un 4-3-3 et tout ça. Ah, c'est horrible, c'est lent, tout ça. C'est-à-dire, avant même de commencer, tu es épuisé mentalement. Et après, tu as ce gameplay derrière. Mec, il t'attend un match. Imagine du temps. Tu rentres du taf, tu es tranquille, tu lances un match. Déjà, tu tombes contre Outs Maccabi. Tu vois un Outs Maccabi qui s'affiche, tu vois déjà. Tu fais, oh, les problèmes. Tu as le temps de jeu, tes trucs et tout. Moi, en fait, ok, on a les couleurs, on sait que, on va dire, les Asiatiques, en règle générale et pas que dans le monde du jeu vidéo, ont une manière de concevoir, on va dire, la direction artistique très différente des autres régions. Pas de soucis à ce niveau-là. Mais l'ergonomie, pour moi, aujourd'hui, c'est quand même fondamental. Tu dois pouvoir inviter ton pote facilement. Tu dois pouvoir faire ton plan de jeu facile et te repérer. Et les gars, je ne demande pas un truc impossible en vrai. Remettez-moi PES 13. Mettez-moi PES 13. les menus, ils étaient beaux. Ouais, les menus étaient très, très ok. Pas de soucis, tu vois. comme Brizzy. Tu mets beaucoup de contenu. Tu me remets un gameplay vraiment PES. Tu mets du contenu. Pour moi, c'est fondamental. Je ferais abstraction des couleurs un peu folkloriques et olé olé, on va dire. Enfin. Je lis le commentaire de Crookers, ça m'interpelle. Est-ce que c'est vrai que les producteurs de PES se sont barrés avec la caisse comme a sous-entendu Julien Chavez ? D'où le fait que les producteurs ne soient pas signalés sur le jeu. Je ne sais pas, je n'en ai pas entendu parler. On va essayer d'avoir Julien Chavez en invité, les gars, cette saison. J'aimerais beaucoup. C'est une nouvelle incroyable ce qu'ils sont en train de nous raconter. Ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce qui a été dit, c'est qu'il y a des développeurs du Fox qui sont partis et ce serait pour ça notamment qu'ils auraient abandonné le Fox Engine. Mais encore, pour moi, ça, c'est faux parce que je pense qu'ils avaient déjà de base prévu de faire un cross-plateforme et que du coup, ils se sont dit qu'il faut que ce soit il y a aussi ça à se poser comme question. Mais là, on est vraiment dans des spéculations qui est là. Ça va loin, les gars. Ça va loin. Nous, on est joueurs, on va parler du jeu. Franchement, après, le truc, en vrai, je ne sais pas d'où ça sort, honnêtement. En vrai, nous, on est des joueurs, on s'en fiche. Tu vois, Walid, il est joueur pro. Si ça explique, je ne sais quoi, il faut que ce soit avéré, il faut que ce soit prouvé. Ça ne m'intéresse pas ce genre de nouvelles. Oui, non, mais exactement, exactement. Mais ce jeu, donc ce jeu a du potentiel. C'est quand même ce qu'on apprend ce soir. Il y a une possibilité, une possibilité de potentiel. Ah, il déconne, il lève les sourcils. Moi, honnêtement, je ne sais pas sur quel pied danser. Est-ce que toi, tu vois du potentiel ou pas ? Là, actuellement, je ne peux pas te dire oui. À l'inverse de Walid, je n'ai pas assez joué au jeu parce que le jeu, en fait, peut-être qu'il est, c'est un produit fini. Comme si demain, je ne sais pas, tu joues, je ne sais pas, tu fais un poker, tu joues à un jeu de cartes et tu n'as que, je ne sais pas, tu as 28 cartes. Tu vois, ça n'a pas de sens. Je ne vais pas jouer à un jeu qui n'est pas fini. Moi, je parle de gameplay en plus. Oui, il ne parle que du gameplay. Oui, et en termes de gameplay, pareil, tu vois, cette défense qui, pour moi, n'est pas maîtrisable entre guillemets parce que tu regardes clairement ton adversaire jouer entre guillemets. beaucoup moins de matchs qu'un Walid ou que d'autres mecs, on ne peut pas voir de, on va dire, un potentiel exceptionnel. Moi, mon potentiel, Luthor, Walid et les amis, là où je le vois, c'est, je sais de quoi il est capable Konami. Je sais que PES peut te sortir vraiment un pur gameplay. Je parle vraiment du gameplay. À ce niveau-là, voilà, je dis oui, je garde, je reste sur un potentiel et une possibilité positive entre guillemets. On verra bien de toute façon. Tiens, beaucoup, beaucoup parlent des tactiques. On est obligé d'en parler. Je n'en ai pas parlé, c'est vrai, c'est de ma faute. Les cinq tactiques, Walid, tu en penses quoi ? Explique-nous ton avis. Est-ce qu'on est d'accord ? Ça va tout le temps être la même qui va être utilisée. Pour l'instant, moi, j'utilise compte rapide. Parce qu'il y a le pressing. Je ne sais pas. Justement, parce qu'il y a le pressing. Mais j'ai perdu contre, je crois que c'était Kylian, il y a deux, trois jours, il m'avait mis une raclée. Il n'était pas justement en compte rapide. Ah, il était en quoi ? Peut-être que, je ne sais même plus ce qu'il était en quoi. Mais peut-être que je vais changer, mais au final, je ne vais pas dire que c'est une bonne chose, ça, alors qu'on avait ces dernières années une possibilité, c'était justement un point fort par rapport à FIFA, la possibilité de modifier, de mettre des instructions, de mettre, de tout mettre. Et maintenant, tu as cinq tactiques, compte rapide, tu dois modifier tes joueurs toi-même, sur le truc. C'est compliqué, ça. Je ne sais pas, tu vois, c'est avoir sur long terme. Ça va à l'encontre de ce que tu nous as dit, où il y a plus de possibilités dans le gameplay, et pourtant, ils reviennent en arrière par rapport à ça. Mais un truc à préciser, c'est que, par rapport aux anciens, enfin, PES et tout ça, où c'était une bouillie, où tu faisais un peu n'importe quoi, des fois, ça n'a aucun sens. Tu mettais joueur écarté, c'était quand même scellé, et tout ça. Là, je suis en compte rapide, où j'ai même testé Passetong, les mecs, ils font les appels. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements, l'IA est là. On est d'accord. C'est-à-dire que l'IA en attaque bouge. Si c'est de la possession, tu le vois, ça a un réel impact. C'est là où ça peut être une meilleure idée, mais malheureusement, il n'y a pas assez de tactique. J'aimerais avoir contre Passetong et Pressing. Voilà. Moi, je pense qu'ils auraient dû séparer, même s'ils n'en mettaient que 5, mais au moins qu'il y ait 5 attaques, 5 défenses. Parce que là, c'est vrai que le fait que ça aille ensemble, pour moi, c'est dommage. Tu peux très bien jouer possession et Pressing. Le Barça, il jouait comme ça dans les grandes années. Tu en rajoutes encore 5, 5 comme ça à peu près en défense et 5 en attaque plus ou moins comme ça. C'est très bien, ça suffit. Ça suffit. Je te jure que ça suffit. Tu rajoutes après les mots, les tactiques forcément, 4-3-3-3-4-3 et tout ça. Bien sûr. Et ça suffit. Parce qu'il y avait beaucoup de mecs qui faisaient n'importe quoi. Tu n'avais pas s'écarté. Tu rajoutais Pressing intégral. En fait, tu mettais des fois des trucs incohérents. Oui. Ça n'avait pas de sens. Et comme tu l'as dit, on ne voyait pas toujours, on ne voyait même pas que ça faisait des effets. On voit, ça n'avait aucun effet. Je vais te dire qu'il y a la plupart des trucs, surtout sur le 21 et le 20, quasiment tout n'avait quasiment aucun effet. Il n'y avait plus 3 trucs. Des fois, je mettais ma ligne à 9. Ils étaient devant ma surface. Et je savais que j'allais prendre un but. Je savais que j'allais prendre un but. Ça, ça rendait fou, ça. Après, c'est dit au script. Là, on revient dans un autre truc où le problème principal, je suis désolé, même si on en a parlé, tout ce qui est à côté, je te jure que je m'en fiche, ils peuvent avoir des têtes de ouf. Ils peuvent avoir un gameplay bizarre, des bugs. Je te jure, enlevez-moi juste le script. C'est tout. Enlevez-moi juste le fait que... Tu sais qu'ils n'enlèveront jamais. Tu sais qu'ils n'enlèveront jamais. En fait, le problème, il y a tellement de trucs devant le script. Il y a tellement d'éléments à activer. Pour nous, les joueurs normaux, c'est le dernier truc qu'on enlève à l'heure actuelle. Après, en termes de compétition, je maintiens ce que dit Walid pour nous, pour la SR. Oui, bien sûr. La compétition, honnêtement, d'un mental est essentiel parce qu'il a une influence sur toute la saison. Et je comprends Walid. Après, oui. Est-ce que ça va être traité ? Je ne sais pas. On verra bien. Tu as une très bonne question de Last Désastre. Justement, c'est ce dont je voulais te parler par rapport à ton tweet où tu disais que finalement, il y a des choses qui ne changent pas vraiment. Qu'est-ce que tu retrouves de similaire par rapport aux anciens PES par rapport au dernier, au 2021 ? Il y a quand même des bases. Déjà, les gestes techniques, c'est les mêmes. Ah, moi, voilà. Ce que j'avais dit, Walid, il y a plein de mecs qui m'ont dit « Ouais, tu vas voir, ça va changer. » Non, je trouve les mêmes mécaniques. Le corner cheaté de Ousma Kabil, il marche. Il marche très bien. Il marche mieux que sur le 21. Le carré, carré croire, c'est le carré R1 qui est plus ou moins très efficace. C'est la base. Tu fais ton 1-2, carré R1. J'ai mis un but spécial en plus. Ancien PES, c'est la même chose. Tu as réussi à t'y faire avec… Tu arrives à t'y faire au R1 ? Oui, ça y est. Il y a 2-3 fois où je vais un peu me bégayer, mais généralement, j'arrive à m'y faire. Surtout que, en plus de ça, il y a… c'est là où je trouve comme une bête. Je n'ai pas d'autres mots. Bête, pourquoi tu as mis R1 alors que tu enroules avec R1 aussi ? Oui. Alors qu'on enroule avec R1. Je blague. Sur la bêta, je vous rappelle que sur la bêta, on a enroulé avec une demi-jauge de R2. Et ça, ils l'ont changé, ils l'ont remis sur le R1. Mais, mais… Moi, tu fais quand même les anciennes versions où tu avais juste appuyé une après. En même temps ou après, parce que maintenant, le problème, c'est quoi ? C'est quoi ? Des fois, l'année dernière, les autres années, des fois, je tirais. En fonction de la situation, je pouvais ou faire croix, donc faire ma femme de frappe parce que peut-être qu'il a pris le manu ou parce que j'ai peut-être mis une jauge un peu trop forte ou parce que mon jour, il a un peu plus ralenti. Enroulé, tu vois ? Donc, je rajoutais R2. Cette fois, je ne peux pas faire, je dois faire un choix. Je dois directement faire un choix. Parce que si tu appuies après, ça fait une feinte. Tu ne peux plus… Ça fait une feinte. Exactement, ça fait une feinte. C'est obligé d'appuyer avant. Moi, c'est terrible. Le carré-croix qui a disparu. Les gars, j'allais marquer peut-être un des plus beaux buts de ma vie sur un PES ou je ne sais pas quoi. Et j'arrive devant le goal et je me dis à l'illumination jusqu'au bout. J'ai fait carré-croix. Je voulais pleurer, le mec. Ça fait quoi ? Mais attends, je me rappelle. Ça fait quoi ? Ça a fait une passe, du coup ? Non, ça a fait un tir. Non, ça a tiré. Ça a tiré. Une frappe dégueulasse. J'avais trop le seum. Mais encore, si j'avais marqué. Il faut s'habituer après. À mon avis, Walid, je pense que les gars sont partis dans un… Les développeurs peut-être se sont dit « Allez, on est dans une nouvelle ère. » Ceux qui ont fait ADN, l'essence des PES, le carré-croix et tout, on a envie d'installer un nouvel univers. Pour moi, il n'y a aucune logique. Le R1 n'a aucune logique. Autant… Non, mais ils nous ont quand même habitués à avoir une logique. Même les gestes techniques avec les deux joysticks, tu as tout le temps une logique. Même toi, tu le disais, les gestes techniques, tu les trouves les nouveaux facilement parce qu'ils ont une logique. Là, le R1 n'a aucune logique. Mais après… On ne sait rien. C'est comme… C'est des trucs, en fait, ils font sur certains trucs ou ça fait quelques années qu'ils font ça, ils modifient quelques trucs en se faisant croire qu'ils ont modifié des choses. C'est comme avant, les passes manuelles, c'était jaune, c'est devenu orange. Là, par exemple, laisser passer le ballon entre les jambes, à un moment donné, c'était L1-R1. Après, c'était juste R1. Maintenant, c'est R3 en direction… R3-R2 en direction… Voilà, le ballon vient comme ça. Tu le mets dans cette direction comme ça pour la laisser passer entre les jambes, mais pourquoi rajouter ça ? Alors, c'était très bien avec R1, tu vois. Ouais. Ils veulent peut-être changer d'identité, peut-être faire… Moi, je pense que, ouais, c'est ça. Ils voulaient, ils voulaient à la base, vraiment se dire, voilà, PES, c'est fini, n'existe plus et là, c'est un nouveau jeu. Sauf que quand tu essaies dans le tapis à peine rentré dans la maison, le départ, il est mal barré et finalement, ils font pire que ce qu'ils avaient avant pour l'instant. Pour l'instant. Vra, franchement, moi, je suis d'accord avec Durandil, c'est ce que je disais en début de live. Moi, voilà, je n'ai pas fini, Luthor, je pense que l'année prochaine, ce sera mis en termes de gameplay. Moi, mon inquiétude, elle va encore ailleurs et vous le savez. Le plus tôt possible, j'espère. D'ailleurs, pour moi, le R1 va, pour moi, l'enroulé, petit pronostic, pour moi, l'enroulé va repasser sur le R2 sur PlayStation 5 parce qu'avec les gâchettes adaptatives, tu auras la résistance, ça te fera le R2 l'enroulé et quand tu casseras la résistance, ça te fera la frappe puissante. Je suis sûr. Et du coup, le R1, pour moi, ce ne sera plus que la fin de frappe. Après, sur les gens qu'on... J'espère, j'espère que c'est comme ça. Toi, tu joues sur PS4, mais d'ailleurs... Je l'aurai sur PS5, c'est obligé, et je ne veux pas... tu es obligé. C'est que c'est la première fois que je me faisais la réflexion il y a 2-3 jours et c'est la première fois de ma vie où je jouais un jeu en PES, ou un jeu, si vous voulez, eFootball ou ce que vous voulez, un jeu Konami sur Old Gen. J'ai toujours joué en fait sur Next Gen. Je n'ai jamais joué sur l'ancienne version et je comprends pourquoi les gens se plaignaient sur PS3 quand on était PES 15 et tout ça et PES 16, ils jouaient encore sur PS3. Franchement, c'est là que tu vois que c'est quand même négligé depuis des années. Ah oui, apparemment sur PS4, il est vraiment catastrophique, c'est honteux. Apparemment, moi c'est... Après, ce qui est quand même bizarre, les mecs, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'ancienne, je crois que c'était PES 2009, qui était horrible sur PS3, et qui était très bien, il était très bien sur PS2, mais je crois que moi c'était le 2009 Walid que j'ai en tête et je suis quasi sûr... Oui, après c'était plus ou moins les mêmes parce qu'en fait, sur PS2, ils avaient gardé le... En fait, c'était le même gameplay, c'était le même jeu, je m'en souviens parce que je l'avais vu à un moment donné, je me dis mais attends, mais il est mieux, tu vois, tu le vois, parce que nous, on kiffait forcément les PS2 et on n'a pas adhéré, tu vois, PS 2008, c'était dur, c'était des années vraiment où les premières baffes qu'on a prises c'était en 2008, tu vois, et tu voyais que sur PS2, c'était l'ancien PES, c'était le 2008 et peut-être même jusqu'en 2009, tu vois, mais je sais que 2008, c'est sûr, tu vois. Ouais, moi, il me semblait que le 2009, j'ai des souvenirs très clairs, je me souviens que je l'avais testé sur PS3, je le testais sur PS3 et je le trouvais très, très différent et moins bien que la version PS2, tu vois. Après, bon, peu importe, après, c'est juste anecdotique, en tout cas, bon, on espère quand même du mieux, même si bon, on espère, c'est le mot phare de bien aimer. Après, voilà, ne pas trop espérer quand même, c'est pas la vie, ça reste une passion, ça reste un kiff, c'est pas, tout va pas tourner autour de ça, moi, ma philosophie, c'est celle-ci, les gars, honnêtement, si tu attends avec impatience, pas spécialement, est-ce que tu aimerais que le jeu soit bien ? Oui, clairement, j'aimerais que le jeu soit bien. Et là, si t'avais une baguette magique, t'améliorerais quoi en premier, quand même ? Le gameplay ou alors ton expérience utilisateur ? Bah, tout, mais pourquoi pas tout, frérot ? Une baguette magique, il y a plein de sorts, il y a tu peux... Je te demande de faire un choix. Salut, monsieur Quintan. Un choix. C'est dur de faire un choix. Enfin, c'est normal, la base, c'est le gameplay, parce que là, le jeu n'est pas fini. Et si tu me dis que tu répares ce jeu-là ? Ah non, c'est compliqué. Ouais, le gameplay, ça reste la base, mais en fait, moi, c'est ça qui me termine et qui me fatigue un peu. C'est de venir purée, mais on est en train de débattre sur du gameplay, les gars, alors que le gameplay, normalement, c'est acquis sur PES, depuis 2000 ans, je suis désolé. Si j'avais un pronostic... Si j'avais un pronostic à faire et en étant optimiste, on essaie d'être optimiste. Je dirais que le 28, là, on va avoir la correction du gameplay, donc on n'aura plus de bug du gameplay. Et que le 11 novembre, on va avoir le gameplay que j'ai eu à Londres, donc gameplay plus bugué, avec les ajouts des features de gameplay, donc les passes, les tirs puissants, etc. Voilà. Moi, je pense qu'ils vont juste corriger cette version-là, parce que c'est 0.9.1, je ne sais pas quoi. Ils vont juste corriger les gros problèmes, entre guillemets. Il n'y aura pas de changement de graphisme, il n'y aura pas les... Je ne pense même pas que les supporters vont être améliorés, tout ça. Ils vont juste corriger plus ou moins les quelques bugs. Il y en aura encore. Peut-être que ça sera un peu plus fluide, les menus seront peut-être beaucoup plus fluides et tout ça, parce que c'est des gros problèmes qui nuisent à l'expérience de jeu. Mais après... Et la version qu'on aura, on aura ta version, je pense, Luthor, peut-être un peu plus s'améliorer, mais on aura complètement notre gameplay. Oui, mais attends, le problème, c'est qu'eux, ils ne voient pas forcément les bugs comme nous. Peut-être qu'ils vont corriger des bugs que nous, peut-être qu'on ne juge pas que c'est les plus importants. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui peut être inquiétant. Moi, dans un premier temps, je pense que déjà, les gars, ils vont mettre un point d'honneur à corriger l'aspect déjà des visages. Je pense qu'ils l'ont mal pris parce que c'est de leur force. Au niveau des réseaux sociaux, je pense que forcément, ils l'ont mal pris et corriger toutes les dingueries, tous les bugs. Et même dans les communiqués, les gars, on voit bien, à chaque fois, ils te disent, voilà, les différents problèmes. Je pense que ces bugs, les visages, etc., tout va être rectifié à mon sens. Sauf si, là, si ce n'est pas rectifié, c'est fini. Il n'y a plus de espoir, tout simplement. Je pense qu'ils vont corriger tout ça. Et puis, après, je ne sais pas comment ils vont communiquer par la suite, honnêtement. Je ne sais pas si... Pour moi, il peut être judicieux, peut-être, de se dire, tiens, on a peut-être un peu fait les choses, on a mal fait le lancement. Peut-être qu'on va anticiper sortir peut-être la Ligue des Masters un peu plus tôt, bosser sur certains... Je suis utopique, je sais, mais pourquoi pas, tu vois. Mais je pense qu'il faut changer la manière de procéder. La Ligue des Masters, je vais vous dire la vérité, ils n'ont donné aucune date. À part 2022, je pense que s'ils n'ont pas donné de date, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts de le sortir. Je pense qu'ils sont... Si déjà, ils sont en retard. Ils ne donnent pas de date. Voilà. Moi, à mon avis, la Ligue des Masters, vraiment, ne l'attendez pas tout de suite parce que j'ai très peur qu'elle arrive très tard. Et en même temps, je vais vous dire la vérité, pour moi, il faut mieux qu'ils corrigent tout ce qui est déjà là et qu'à pour nous sortir une Ligue des Masters, fini et bien. Si c'est pour déjà sortir un truc alors que le jeu, il est déjà bancal, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Après, si tu sens le mode My Club, le mode, comment il l'appelle maintenant ? Creative Team, c'est ça ? Non, Creative Team, c'est... Oui, c'est le mode My Club, pardon. Ouais, je ne sais pas. J'espère que le naming va changer, que le nom va changer, honnêtement. Mais en My Club, si le truc, il y a des événements et des vrais événements, vous ne lui tord pas comme les défis que tu as énoncés, que ton gameplay, finalement, tout potentiel qu'a pu voir un Walid précisément parce qu'il a saigné le jeu, pourquoi pas ? Tu vois, moi, je suis ouvert à tout. Comme je te le dis à chaque fois, il ne faut pas être fermé. J'entends plein de mecs te dire « Ouais, c'est fini. » Franchement, vous pouvez, libre à chacun de penser qu'un lui veut. Ils vont corriger, tu sais que l'avantage du truc, c'est que... C'est ça. Je vais aller très loin, mais dans 3-4 ans, ce jeu-là, ça sera une manguée. Ça sera un super jeu. Attention, je parle de gameplay, ça sera un super jeu. Tu as dit dans 3-4 ans, j'ai des poils blancs, frérot. 2-3-4 ans, mais c'est la vérité puisque ça va être le même jeu pendant des années. Mais c'est la vérité parce qu'ils vont corriger tous les petits problèmes que tu auras à chaque fois. Je suis d'accord. Je suis d'accord pour un gameplay de ouf. Je suis d'accord avec ça, niveau gameplay. On arrive... Il faut rajouter du graphisme en fonction des années. Il faut rajouter, justement, essayer d'améliorer par rapport à la PS5 et tout ça. Sur PS5, ça sera un top jeu. Oui, mais pas l'année prochaine, peut-être pas l'année prochaine, mais pas au mois de novembre. Je ne pense pas au mois de novembre. On arrive dans les 5 dernières minutes de l'émission, de la première, les amis. C'est passé vite, mais forcément, on est passionné. Je vous propose que chacun votre tour, vous nous donniez un petit peu... Je ne sais pas, vous me parliez librement par rapport au sujet. Vous ne me parliez pas de... Voilà. Écoute, Idé Koun... Allez, on va laisser finir l'invité. Idé Koun, par rapport à ça, tu as envie de parler de quoi ? Déjà, je suis très content d'avoir fait cette première émission et je suis très pressé de faire les suivantes. Commencer avec Walid, en plus, ça veut dire quelque chose. Merci déjà à tout le chat, à toute la commu qui donne de la force d'une manière incroyable à chaque fois. Et cette thématique du débat, je pense qu'on peut tout dire, on peut tout faire avec. Elle est ultra intéressante indépendamment des jeux parce que là, on parle de PES, on parle de eFootball, j'ai trop du mal encore. On va parler de FIFA, même du EFL, etc. Je ne vais pas spoil, etc. sur les prochains sujets. Voilà, on fait une analyse, une expertise des jeux de football. Et pour revenir très simplement au sujet, en vrai, moi personnellement, je n'ai pas beaucoup communiqué ces derniers mois. Je ne fais pas de contenu pour l'instant sur eFootball tout simplement parce que je n'ai pas envie. Le jeu ne me satisfait pas pour toutes les raisons que j'ai évoquées. maintenant, je dis toujours, Walid le sait, on ne se connaît plus 2015, on se côtoie souvent surtout au niveau des jeux de fous, de PES, tout ce que tu veux. Et je te le dis toi aussi, Luthor, il ne faut jamais fermer la porte parce que c'est comme un mec qui te dit c'est fini, tu t'embrouilles avec ta femme et tout, c'est fini, mais attends, ce n'est pas un truc grave, ce n'est pas ta boubonne d'oxygène PES ou eFootball. Demain, frérot, le jeu, il est bien le 28 ou le 11 novembre, je vais peut-être y jouer, je vais peut-être prendre du plaisir, faire des games avec toi Luthor, faire des lives ou avec Walid, etc. Ne fermons pas la porte, oui, le lancement a été pour moi catastrophique, n'ayons pas peur des mots, il y a eu un bad buzz, maintenant, moi je sais que les développeurs de PES, c'est mon idée, c'est mon avis, sont des génies, c'est-à-dire en termes de reproduction des animations du football, ce sont des génies, j'ai une belle histoire d'amour avec ce jeu, même sur PS4, c'est pour ça que je ne fermerai jamais la porte définitivement, là, à l'heure actuelle, je ne joue pas parce que le produit ne me satisfait pas, point bas. Bien, bien, merci, Ousma, à toi. Il paraît difficile de passer après M. Idekoun, mais déjà, premièrement, je suis content d'être invité par l'AS Monaco et par, bien sûr, Imad et toi Luthor, encore une fois, bienvenue, je vais te la faire toute l'année, c'est l'heureux. Écoute, bienvenue chez toi encore une fois, non, plus sérieusement, je suis content de commencer cette émission cette année avec vous, j'espère qu'on parlera bientôt, dans un futur proche mieux du jeu parce que, il faut être honnête, c'est une période très compliquée, je l'avais dit sur notre chaîne YouTube et sur ES1, c'est une période compliquée pour les fans de PES, voilà, c'est comme ça, c'est peut-être une des pires périodes je pense de l'histoire clairement du jeu ou des fans de PES parce qu'à partir de ce moment donné où il y a un changement de nom, c'est compliqué donc, mais comme le dit bien Imad, il faut rester, il ne faut pas fermer la porte, il faut rester ouvert parce que c'est, parce que la réalité c'est qu'on la connaît, on la connaît tous en fait, c'est que le jeu sera meilleur, il sera meilleur, ils le disent, il sera meilleur, après il n'est pas meilleur, il n'est pas meilleur, tant qu'il n'est pas meilleur, n'y jouez pas, c'est un jeu gratuit, c'est un jeu gratuit, vous n'avez pas besoin de jouer, moi, pour être transparent comme je l'ai dit, je ne serai pas joueur pro, je ne jouerai pas pour l'instant parce que le produit ne me convient pas, je joue à un jeu pour me faire plaisir mais, si on parle juste du gameplay, il y a des bons points, il y a d'énormes mauvais points, il y a des choses qui sont très compliquées, qui bousillent complètement l'expérience de jeu mais il y a des bonnes idées, des bonnes idées à exploiter, à mieux travailler, j'aurais aimé quand je voyais sur le chat une personne qui était surprise que Konami ne m'ait pas consulté justement pour le gameplay et tout ça, non, j'aurais aimé mais malheureusement ce n'est pas possible et peut-être que dans quelques années y contribuer et aider parce que revivre des sorties de jeu comme ça avec autant d'erreurs, voilà, c'est vraiment compliqué en tant que fan de PES, là je parle en tant que fan de PES, c'est quelque chose qu'on vit mal et qu'au quotidien quand on se fait clasher et je sais que sur Twitch il y a beaucoup de gens enfin sur le chat il y a beaucoup de gens qui savent de quoi je parle quand on sort et qu'on est face aux collègues tu vois on est comme le FC Barcelone tu vois on ne peut rien dire maintenant on ne peut rien dire on a clashé tout le monde on a Lyon Mbessi on a je ne sais pas combien de ligues des champions maintenant on ne peut rien dire on laisse passer on sait très bien qu'on est malade le jeu est malade on l'attend et le retour du roi Inch'Allah magnifique et bien les gars à moi de conclure déjà ça a été un immense plaisir de te recevoir Ousma et on te recevra bien sûr plusieurs fois dans la saison parce que l'avantage avec cette eFootball c'est qu'il va être amené à évoluer donc forcément on va en reparler encore une fois je suis tellement fier vraiment vraiment d'avoir rejoint ce club et de porter ce maillot vraiment c'est une énorme fierté la semaine prochaine on ne va pas être en reste de débat parce qu'on recevra Mino Erezia si vous ne les connaissez pas croyez-moi Mino il ressemble beaucoup à Ousma il n'a pas sa langue dans sa poche c'est des mecs qui connaissent très bien FIFA et on va encore avoir un débat je pense très enflammé mon Imad mon Imad je pense qu'on va avoir complètement on va parler un peu de FIFA forcément les différents avis et aussi de la scène compétitive FIFA et peut-être même faire bon ça c'est une autre émission mais on spoil un petit peu je pense que voilà il y aura une petite émission un parallèle entre l'aspect compétitif d'e-football maintenant et de FIFA avec du coup tous les rosters de l'ASM et on vous prépare plein de surprises plein de choses cette saison il n'y aura pas que les mardis débat on va essayer également de vous faire gagner plein de cadeaux en tout cas exactement c'était un plaisir d'être avec vous ce soir tous les mardis mardis débat de 19h à 20h30 prenez rendez-vous c'est tous les jours tous les mardis n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et me suivre sur Youtube smakabiles et sosoblake et peut-être sur Twitch prochainement ah exactement et bien merci encore une fois les amis merci dans le chat merci à tous on vous souhaite une bonne soirée et puis du coup on vous dit à mardi prochain nous avec Imad et Ousma sur les réseaux ciao tout le monde ciao tout le monde merci encore